On s'est presque à l'heure. Merci beaucoup à tous d'avoir fait le temps pour parler effectivement de la théorie d'urgence. Je voulais remercier le collectif Écoute Réflexion de Saint-Raphaël qui a été le véritable organisateur de cette réunion, même si l'observateur de la théorie d'urgence co-organise les vrais chevilles ouvrières à cette soirée. C'est le collectif Écoute Réflexion de Saint-Raphaël. Donc merci beaucoup. Du coup, je vous demanderai, s'il vous plaît, de les féliciter en applaudissant leur travail qui a été effectivement très important. On va essayer de faire cette conférence en deux parties. Une première partie que je vais animer qui a vocation d'expliquer un petit peu ce qu'est la théorie du genre, puisqu'il y a beaucoup de confusion. Et puis quelles sont les conséquences concrètes, notamment dans le domaine qui touche beaucoup de monde, qui est l'éducation. Et puis l'avocat, je crois, qui est très connu ici, Bernard Avadier, vous parlera un petit peu du danger et aussi quelques notes d'espoir sur les combats qu'on peut mener sur cette partie-là. Le député maire Georges Inessa nous rejoindra dans quelques minutes et c'est lui qui conclura cette conférence. Donc pour commencer, pour entrer effectivement dans le sujet, on a effectivement depuis quelques semaines beaucoup parlé de la théorie du genre. Et très souvent, on a du mal à savoir ce que c'est, puisqu'on entend parler d'études de genre, de gender, de queer théorie. Et on a l'impression que c'est très confus, que c'est très compliqué. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, c'est très confus et c'est très compliqué. Et ce n'est pas parce qu'on a du mal à appréhender cette théorie-là, mais c'est parce que c'est une volonté de la part des militants de la théorie du genre de rendre ça confus. Puisque Éric Fassin, dont j'ai parlé plusieurs fois dans la soirée, qui est aujourd'hui professeur à Paris VIII, qui est un des porte-paroles principaux de la théorie du genre en France, dit que l'objectif premier de la théorie du genre, c'est de rendre confus, ce qui paraît évident, notamment la différence des sexes. Et la confusion est quelque chose de très important pour les militants de la théorie du genre, puisque c'est un moyen à la fois de rendre les choses évidentes, comme la différence des sexes confus, mais c'est aussi un moyen de se protéger, en évitant qu'on puisse avoir une critique trop facile de leur théorie, parce que plus ça paraît compliqué, plus ça désarme les adversaires. Alors, la théorie du genre, on va commencer par expliquer un petit peu son évolution. L'évolution, c'est une théorie qui est née dans les années 70, au milieu de deux, à la rencontre de deux milieux très radicaux, un milieu féministe américain très militant, et les communautés LGBT, notamment de la côte ouest américaine. Donc, LGBT, je sais qu'aujourd'hui, tout le monde connaît à peu près, mais je vous redis, c'est les communautés lesbiennes, bisexuelles, gays et transsexuelles, à laquelle, d'ailleurs, aujourd'hui, on rajoute aussi de plus en plus le terme Q, pour dire queer, et j'y reviendrai tout à l'heure. À la rencontre de ces deux mondes-là, est née la théorie du genre dans les années 70. Mais, ce qu'il faut savoir, c'est que ça remonte un petit peu plus profondément, et qu'il y a des racines beaucoup plus anciennes. C'est ce qu'on appelait les « women's studies », donc les études féministes ou les études féminines selon les périodes, jusqu'à, et ce qu'on va essayer d'étudier, c'est l'évolution de ces études féministes, jusqu'à ce qui existe aujourd'hui, notamment en France, ce qu'on appelle le « new gender politics », qui est la dernière version de la théorie du genre, telle qu'elle a été définie dans les années, début des années 2000, fin 1999 pour la première fois, jusqu'au début des années 2000. À l'origine de ces études-là, on a quelque chose qui est très présent, c'est les racines marxistes des études féministes, puisque, dès 1884, Frédéric Engels, dans son livre « L'origine de la famille, de la propriété privée et de l'État », affirme que la première des oppositions de classe qui se manifeste dans l'histoire, coïncide avec le développement de l'antagonisme entre l'homme et la femme dans le mariage conjugal. Et cette notion d'opposition irréconciliable entre l'homme et la femme va être un des fondements de cette théorie, en tout cas de l'origine de cette théorie du genre. La théoricienne soviétique Alexandra Kolontai va aller encore plus loin, et c'est le deuxième élément de la théorie du genre, en disant que les femmes doivent être retirées de la reproduction pour être mises à la production. Et c'est effectivement un des deuxièmes fondements qu'on va voir dans la théorie du genre, c'est cette volonté de sortir la femme de sa mission de procréation et de reproduction. Et enfin, en 1930, dans le dictionnaire de l'encyclopésie soviétique, on définit la famille comme la première forme d'esclavage. Et ces trois idées, qui sont effectivement d'essence marxiste totalement, vont être finalement trois idées qu'on va retrouver dès l'origine de ces études féministes. Et l'objectif de ces études à l'époque, qui vont commencer vraiment à prospérer au début des années 1930, et puis jusque finalement au milieu des années 1960, c'est s'intéresser à la place des femmes dans la société, à travers ce rapport de domination, et à travers ces deux idées-là. Et puis, l'évolution de la théorie du genre, qui est plutôt une galaxie du genre, avec plein de chapelles différentes, va évoluer avec des petits sauts de radicalité. Dans chaque chapelle, certains vont essayer de se distinguer en étant plus radicaux que les autres, de façon à pouvoir se distinguer et prospérer. Et le premier saut de radicalité qu'on va avoir, donc on passe des études féministes qui vont travailler sur la place des femmes, deuxième saut, premier saut de radicalité, et certaines vont se dire, l'objectif, ce n'est pas simplement la place des femmes, mais c'est de critiquer la division sexuelle du travail. Et là, effectivement, on a quelqu'un comme Paula Tobey, qui est une anthropologue, qui va nous dire que l'hétérosexualité est un dispositif historique de gestion sociale de la reproduction. Pour elle, l'hétérosexualité occidentale, monogame et reproductive, fonctionne comme une domestication de la sexualité des femmes, les exposant maximalement aux coïts reproducteurs. On s'aperçoit d'ailleurs que la manière dont elles formulent leurs idées, c'est une sorte de mimétisme de la théorie économique marxiste qu'elles essayent d'appliquer à la sexualité. Donc on a une forme de mimétisme d'ailleurs très enfantine et puérile, c'est-à-dire qu'on colle certains concepts économiques à la vie intime des personnes. L'hétérosexualité légale, dit-elle, symbolisée par le contrat de mariage, a historiquement été un mode d'appropriation du corps des femmes et de leur travail sexuel. Et donc, en premier sceau de radicalité, on passe de l'étude de la place de la femme dans la société à justement cette notion de critique de la division sexuelle du travail qui va être finalement le fondement de ce qu'on va avoir quelques années plus tard, la critique de l'hétérosexualité. Puis, on a, et c'est là qu'on arrive véritablement dans la théorie du genre telle qu'on la connaît aujourd'hui, le début en tout cas, l'origine telle qu'on la connaît, deux sceaux de radicalité très importants avec Monique Wittig. Monique Wittig est une romancière française, figure de proue du mouvement MLF dans les années 60, qui va se faire connaître par, alors, à la fois ses positions radicales très importantes dans le milieu lesbien, mais aussi par ses écrits et notamment par un de ses livres qui va être encore aujourd'hui un des fondements de la pensée de la théorie du genre qui s'appelle la pensée straight. Straight, en anglais, ça correspond à hétérosexuel, c'est un mot utilisé pour caricaturer les hétérosexuels. Et elle, elle va faire deux sauts dans la radicalité. Le premier saut, c'est de remplacer la question de la place, en gros, du sexe et de la place homme et femme dans la société par la question de l'orientation sexuelle. Pour elle, ce qui est plus important, ce n'est pas de savoir si on est homme ou femme, mais si on est hétérosexuel et homosexuel ou d'autres sexualités. Et elle dit notamment dans cette volonté de s'opposer à cette, de se marquer dans cette lutte entre homme et femme dans la société, qu'il n'y a qu'une possibilité pour sortir de ce système d'oppression hétérosexiste qui assure la pérennité du rapport d'appropriation des femmes et de leur travail. La seule solution est à rechercher dans le lesbianisme, car lesbienne est le seul concept que je connaisse qui soit au-delà des catégories de sexe, femmes et hommes, parce que le sujet lesbienne n'est pas femme ni économiquement, ni politiquement, ni idéologiquement. Et effectivement, ça va être pour Modine Wittig et pour tout le courant féministe français à l'époque, une rupture. Une rupture des années 70 où on va avoir une partie du courant féministe classique qui va se détourner parce qu'ils vont trouver que les militants du genre qui commencent à naître sont des personnes très radicales puisque notamment en 77, dans un nouveau journal qui paraît qui s'appelle « Question féministe », les femmes hétéros sont traitées de collabos parce qu'elles sont coupables de collaboration avec la classe des hommes et on va reprocher à toutes les féministes hétérosexuelles de ne pas mener un véritable combat féministe parce qu'elles sont des ennemies de classe puisqu'elles collaborent avec les hommes. Et ça va être un des fondements quand même assez importants et Monique Wittig va partir à partir de ça aux Etats-Unis pour enseigner et ça va être le début pour elle de sa carrière sur la théorie du genre. Deuxième saut de radicalité que fait Monique Wittig c'est elle qui va être la première à imaginer que le sexe est politique avant d'être naturel et que c'est parce qu'il y a un rapport de domination qu'on est une femme et c'est pas parce qu'on est une femme qu'on est dominé mais c'est parce qu'il y a domination qu'on est une femme. Et en ça elle reprend d'ailleurs de façon très simplifiée les théories marxistes qui considèrent que le prolétaire est prolétaire simplement parce qu'il y a un rapport de domination dans la production. Et donc elle va essayer de reprendre ça et de le calquer assez bêtement sur la question de la sexualité et de la vie personnelle des personnes. Ça c'est la première racine la deuxième racine qui va finalement être mise en oeuvre qui va essayer notamment de je vous laisse nous rejoindre tout de suite alors monsieur le maire député maire deuxième la deuxième racine qui va apparaître la deuxième racine qui va être très importante dans la théorie du genre c'est celle qui va d'ailleurs lui accorder une sorte de crédit scientifique c'est les travaux liés qui vont instrumentaliser les travaux sur l'ambiguïté sexuelle anatomique pour ceux dont les cours de biologie sont un petit peu loin je rappelle juste que le sexe biologique aujourd'hui est caractérisé par quatre indicateurs le fait d'avoir un pénis ou le vagin c'est l'anatomie le fait d'avoir des testicules ou un ovaire c'est ce qu'on appelle les gonades le fait d'avoir des hormones testostérone ou oestrogène et enfin la génétique le fait d'avoir un karyotique XY pour les hommes ou X pour les femmes il arrive effectivement que certains enfants à la naissance ne soient pas ce qu'on appelle un sexe ambigu on appelle aujourd'hui ces enfants des enfants intersexes on les appelait il y a quelques années des hermaphrodites en règle générale c'est des enfants qui ont un des quatre indicateurs qui ne correspond pas aux trois autres et donc il y a une ambiguïté à la naissance il y a un combat politique aujourd'hui qui consiste à essayer de savoir quel est le taux le taux de fréquence de ces enfants intersexes les militants du genre qui n'ont aucun scrupule à grossir les chiffres vont vous dire pour les plus sérieux d'entre eux qu'il y a près de 2% d'enfants qui naissent intersexes mais certains affirment même que 40% des naissances sont des intersexes et qu'on ne le sait pas nous-mêmes et que dans la salle près de la moitié d'entre vous étaient à la naissance un intersexe en réalité les médecins même si effectivement il y a une très même chez eux il y a une très grande variance estime qu'on est entre 0,25 naissance pour 1000 c'est-à-dire une naissance pour 4000 enfants et 1,7 naissance pour 1000 donc c'est quelque chose qui existe mais qui reste très rare et effectivement dans la majorité des cas ces enfants-là sont traités aujourd'hui pour justement qu'on puisse les réassigner au genre qui leur correspond le plus c'est-à-dire celui qui est en accord avec les trois autres indicateurs ou qui est en accord avec la perception qu'on peut avoir sauf que dans les années 50 deux psychopsychiatres psychanistes pardon et psychiatres américains John Money et Robert Stoller vont mener des études sur ces sur ces quatre figures-là John Money est un spécialiste des enfants intersexes et Robert Stoller est un des premiers à travailler sur les personnes transsexuelles et ces deux personnalités-là vont avoir une intuition assez assez comment dire promethéenne c'est qu'ils vont être considérés que finalement leur expérience notamment celle de John Money qui consiste à assigner à des enfants intersexes un sexe qu'il a lui-même défini lui permet de dire que le comportement sexuel ou l'orientation vers le sexe mâle ou le sexe femelle n'a pas de fondement inné pour lui l'expérience réalisée sur les enfants démontre la flexibilité de la division sexe-genre autrement dit le sexe biologique ne détermine pas l'identité sexuelle des individus celle-ci est reconstructible et partant de là constructible déterminable via une intervention technique exogène et donc il va remettre en cause ce qu'il appelle la bicatégorisation sexuelle des individus entre mâle et femelle en disant que on a les moyens et son expérience lui montre qu'on peut effectivement grâce à une opération chirurgicale grâce à un traitement hormonal ou grâce à une thérapie ou grâce aux trois à la fois être en mesure de changer le sexe d'un enfant et il va avoir l'occasion de prouver cela dans une expérience qui va demeurer très très célèbre que je vais vous présenter tout de suite c'est l'histoire de deux petits garçons Bruce Reimer et son jumeau qui à l'âge de 9 mois ont un problème pour uriner c'est deux canadiens et il est décidé d'opérer sur eux une circoncision médicale malheureusement au moment d'aller opérer le premier petit enfant Bruce le chirurgien se trompe d'appareil utilise un appareil électrique et brûle le pénis totalement du petit garçon les parents vont chercher pendant plusieurs mois consulter de nombreux médecins et de nombreux chirurgiens pour voir qu'est-ce qu'il est matériellement possible de faire pour améliorer la vie de l'enfant qui à l'époque il y a 9 mois et puis au bout de plusieurs mois il tombe sur John Monet qui est à la télévision et qui explique dans un talk show de l'époque qu'il est en capacité de changer le sexe des enfants et que finalement son expérience lui montre qu'on peut presque tout faire et donc en désespoir de cause ils vont consulter ce professeur-là ils vont le consulter alors que l'enfant a déjà 22 mois donc presque 2 ans et John Monet convainc les parents de Bruce que le meilleur moyen pour cet enfant d'avoir une vie normale c'est qu'il devienne une fille et donc il va lancer un traitement pour que Bruce devienne Brenda ça prendra quelque temps puisque c'est à 3 ans qu'on va faire le changement de sexe pour cet enfant 3 ans c'est déjà très tard puisque comme vous le savez tous un enfant à 3 ans 1 on voit très clairement si c'est un garçon ou une fille mais surtout lui aussi le sait très clairement à 3 ans l'identité la personnalité sexuelle de l'enfant lui-même ne l'aperçoit tout à fait l'expérience va être faite Menet Brenda va vivre assez mal ces expériences-là aura du mal à se sentir bien pendant toute son adolescence dans sa peau dans sa nouvelle peau et dans sa nouvelle personnalité à tel point qu'à 13 ans elle fait une tentative de suicide et elle refuse de continuer à suivre la thérapie Menet avec le professeur Menet face au désespoir de l'enfant un autre médecin conseille quand même aux parents de lui révéler la réalité et de lui expliquer qu'en réalité elle n'est pas une petite fille mais qu'elle est un garçon qu'on a assigné de force et cette fois-ci pas un intersexe effectivement quelqu'un qui était vraiment un petit garçon qu'on a essayé de transformer en petite fille cette histoire-là finit de façon plus dramatique puisqu'effectivement à 13 ans elle décide du coup d'arrêter de voir le professeur Menet d'arrêter ses traitements hormonaux et redevient un petit garçon et demande à ce qu'on l'appelle David et du coup attendra encore quelques années à l'âge de 22 ans pour refaire l'opération en sens contraire et redevenir un homme qui vient de devenir David Reimer David Reimer racontera d'ailleurs son expérience tragique dans un livre et se suicidera à l'âge de 44 ans ce qui est très très grave dans cette histoire-là c'est que John Money va écrire un livre en 72 expliquant que c'est une formidable réussite et aujourd'hui encore dans la majorité des livres qui concernent de vulgarisation sur la théorie du genre notamment les livres qu'on trouve en français les que sais-je les livres écrits pour les étudiants on s'arrête à la formidable histoire de Brenda Reimer qui serait devenue une petite fille tout à fait comme les autres et très peu de personnes expliquent l'épilogue de cette tragique histoire et effectivement c'est pour la majorité des gens de l'époque quelque chose qui va être un élément fondateur et Anne Oakley qui est une sociologue anglaise va effectivement en 72 donc quelques mois après que John Money ait écrit son livre écrire elle-même un livre qui va être un des premiers livres importants de la théorie du genre qui s'appelle Sexe, Genre et Société où elle dit les travaux de Monet sur les individus intersexes ainsi que les phénomènes de transsexualité démontrent que ni le désir sexuel ni le comportement sexuel ni l'identité de genre ne sont dépendantes des structures anatomiques des chromosomes ou des hormones d'où l'arbitraire des rôles sexuels et du coup elle va faire un autre saut de radicalité c'est que à partir d'ailleurs d'une erreur d'une erreur puisque d'une expérience qui finalement sera un échec elle va considérer que c'était une réussite et elle va dire que puisque tout ça est factice et qu'on peut le reconstruire si on nous a imposé des rôles là c'est qu'il y a quelque chose d'arbitraire et d'où la nécessité pour elle de dénaturaliser le sexe pour expliquer que c'est quelque chose qu'on a construit par une volonté de domination avec des rôles qu'on a arbitrairement attribués aux hommes et aux femmes et donc tout le travail de cette sociologue là à partir de cette expérience là ça va être d'essayer de dénaturaliser le sexe puisque l'identité de sexe est le fruit d'une construction sociale on va essayer aussi d'expliquer en quoi cette construction sociale est historiquement liée et ça peut aller très loin puisque un livre français qui est assez connu qui s'appelle La fabrique du sexe qui est en tout cas un livre qui est souvent cité auprès des étudiants en études de genre va jusqu'à dire qu'effectivement le sexe et l'anatomie sont historiquement datés et prétend à partir de certains textes de façon pris de façon très parcellaire qu'il y a quelques centaines d'années notamment avant le XVIIIe siècle les anatomistes considéraient qu'il n'y avait qu'un seul sexe et que la différence entre hommes et femmes n'était qu'une question de degrés à tel point d'ailleurs que cet auteur là qui aujourd'hui est étudié à l'université prétend que les médecins du XVIIIe siècle déconseillaient aux femmes de marcher sur des braises pas parce qu'elles riquaient de se brûler mais parce que le fait de marcher sur des braises pouvait faire redescendre leur sexe d'homme et donc les faire devenir un homme c'est effectivement à partir de quelques exemples comme ça qu'on va avoir une volonté de tous ces théoriciens-là d'essayer de réécrire l'histoire notamment l'anatomie et les sciences à partir de leurs intuitions de départ tout ça va se va se cristalliser dans quelque chose qui va vraiment devenir le corps de la théorie de genre qu'on appelle la French Theory et qui va se baser sur notamment la phrase célèbre de Simone de Beauvoir qui va être un petit peu leur slogan la phrase de Simone de Beauvoir vous l'avez tous entendu c'est une phrase qu'elle écrit en 1949 on n'est pas femme on le devient ce qui est souvent oublié y compris par les théoriciens du genre c'est que dans le même livre et même dans le même chapitre quelques lignes plus tard simplement elle dit Simone de Beauvoir on ne peut pas sans mauvaise foi se situer par-delà de son sexe et elle met d'ailleurs en garde déjà certaines théoriciennes féministes qui sont beaucoup plus radicales qu'elles et qui sont en train d'essayer d'utiliser certains concepts pour les pousser jusqu'à une extrémité qui confine à l'absurde et ça va être finalement ce qu'on va appeler la French Theory la French Theory c'est aux Etats-Unis va se développer une théorie qui essaye de se constituer à partir de bribes de concepts de théoriciens français de concepts qui sont souvent mal traduits mal compris et qui vont être utilisés pour donner du crédit à quelque chose qui est assez peu scientifique et c'est notamment une des pionnières de ce travail-là c'est Judith Butler qui est une linguiste pas une sociologue pas une scientifique qui va utiliser les concepts de plusieurs auteurs français Derrida Foucault Deleuze Claude Lévi-Strauss pour essayer de crédibiliser ses propres intuitions et un petit peu comme certains charlatans en France ont la tendance à dire pour justifier ce qu'ils n'arrivent pas à prouver qu'il y a une étude américaine qui prouve ce qu'ils leur dire et bien aux Etats-Unis à l'époque l'exotisme c'est la France et donc aux Etats-Unis Judith Butler pour clore le débat quand on lui pose une question va dire il y a des intellectuels français qui pensent ça et ça par exemple Claude Lévi-Strauss va être un de ceux qui à la fin de sa vie va faire plusieurs interviews pour dire que la manière dont les féministes américaines ont utilisé son concept de structuralisme est totalement hors de propos et c'est un véritable quiproquo par rapport à ce qu'il a souhaité dire et par rapport à ce qu'il a souhaité prouver à partir de cette théorie-là qui est finalement une vraie bouillie de concepts mal traduits on va avoir la volonté de déconstruire les normes parce que justement elles sont artificielles et donc il faut les déconstruire Eric Fassin dont j'ai déjà parlé qui est donc ce sociologue professeur d'université qui aujourd'hui est aussi un des experts le plus souvent mandaté par le gouvernement il agit aussi bien sur les manuels scolaires actuellement que sur la formation que sur la formation notamment des enseignants Eric Fassin va nous dire le genre est un outil critique qui vise à dénaturer à dénaturaliser la différence des sexes la dénaturalisation de la différence des sexes pour lui ne va pas de soi et c'est pourquoi il est nécessaire qu'il y ait un champ d'études ce qu'on connaît aujourd'hui les études de genre mais aussi un mouvement social et c'est là-dessus qu'on a une véritable originalité de la théorie du genre la théorie du genre c'est une des premières théories qui allie totalement le côté universitaire et le côté politique c'est tellement vrai qu'aujourd'hui aux Etats-Unis il y a un débat très fort dans les milieux du gender entre les universitaires et les militants à l'origine c'était deux courants qui sont nés ensemble et qui ont fait prospérer cette théorie ensemble et qui là petit à petit se disent les universitaires notamment on ne peut quand même pas aller trop loin dans ce qu'on prétend puisqu'il y a certaines choses où on est dans le déni de réalité donc ça se voit et scientifiquement ça commence à être compliqué à l'expliquer et les militants leur répondent n'oublions pas quand même que l'objectif de notre théorie c'est une théorie politique qui a pour but de mobiliser des militants pour un but et donc il ne faut pas qu'on rende les choses trop compliquées et ce débat-là va se traduire très fortement dans la manière dont la théorie du genre aborde la question des sciences puisque finalement on s'aperçoit que la théorie du genre ne va pas impacter simplement la vie sexuelle des gens ou l'identité de genre mais leur objectif c'est d'être une théorie qui parle de tout et qui est en capacité de répondre à plein de questions à tel point d'ailleurs que par exemple le fils de François Hollande Thomas Hollande vient de créer avec Virginie Martin une universitaire le premier think tank queer donc un think tank purement théorie du genre qui lui aborde que simplement les questions économiques avec cet angle théorie du genre donc pour revenir à la science Eric Fassin nous dit que l'objectif de la théorie du genre c'est de challenger les sciences dures ce qu'on appelle les sciences naturelles par les sciences sociales parce que et ça c'est quelque chose d'assez intéressant pour eux l'objectivité scientifique n'existe pas parce que les sciences sont phallocentriques et la rationalité est une rationalité purement masculine pour eux la rationalité n'est pas quelque chose qui existe à proprement parler mais c'est une invention masculine pour imposer un ordre qui est favorable aux hommes et donc on demande et les théoriciens vont essayer de travailler à une nouvelle définition de l'objectivité puisque l'objectivité telle qu'on la connaît dans les sciences traditionnelles serait finalement factice et Harding qui est une spécialiste des sciences et militant intelligent va inventer le concept de l'objectivité forte qu'est-ce que l'objectivité forte c'est l'idée que les productions scientifiques ne sont pas hors du monde social mais qu'elles sont avant tout politiques pour elles les positionnements des scientifiques ne sont pas tous également valables c'est-à-dire également objectifs seuls ceux qui répondent aux exigences d'une science démocratique le sont et qu'est-ce que c'est une science démocratique pour Harding c'est l'objectivité scientifique se fonde sur une définition de la démocratie réellement antisexiste et antiraciste ainsi ceux et celles qui subissent le statu quo et qui veulent l'ébranler sont les plus à même de produire des points de vue des savoirs fortement objectifs en gros on nous explique ce qui est l'exact négatif de la science traditionnelle de la science classique c'est qu'il faut être militant si on veut être objectif si on n'est pas militant et si on n'est pas militant avec un certain nombre de valeurs qui est déjà un champ limité c'est-à-dire qu'il faut être antisexiste et antiraciste si on n'est pas militant avec ces idées-là on ne produit pas une science objective et donc il faut contester la science qui est produite et donc ça va aller cette idée-là qui paraît totalement saugrenue en France va être reprise par Maurice Godelier qui est à l'époque anthropologue mais qui est surtout directeur de département au CNRS et qui va lui dire le caractère légitime et nécessaire des recherches portant sur le rapport homme-femme doivent être faites dans un esprit militant et donc puisqu'il partageait cette optique-là et qu'il avait la main sur les budgets du CNRS en partie c'est lui qui va financer dans cette optique militante une grande partie des nouveaux laboratoires sur le genre dans le début des années 70-80 et une grande partie des porte-parole aujourd'hui en France de la théorie du genre sont des universitaires parce qu'ils ont justement réussi grâce à l'université grâce à cette volonté d'une science militante à prendre le bâton de maréchal finalement d'un universitaire même si très souvent ils ont été considérés par leurs collègues comme des universitaires de seconde zone ou en tout cas différents puisque ce n'était pas l'objectivité scientifique ou leur travail scientifique qui les mettait en position de devenir universitaires mais leur capacité militante et on a quelques cas assez frappants de ce point de vue l'autre volonté de cette volonté de détruire les normes c'est de débusquer et de déconstruire toutes les stéréotypes qui peuvent exister pour parvenir à ce mythe qui est l'autodétermination on y reviendra dans quelques instants alors ça peut aller je vais vous donner deux exemples ça peut aller dans plein de domaines différents la langue et la grammaire par exemple la langue et la grammaire la théorie du genre va aussi l'impacter Judith Butler qui est une linguiste à l'origine nous dit par exemple lorsqu'on nous apprend les règles d'intelligibilité que doit suivre la langue on nous fait entrer dans un langage normalisé ce serait une erreur de penser que la grammaire que l'on a apprise est le meilleur moyen d'exprimer des vues radicales étant donné les contraintes qu'impose cette grammaire à notre pensée et même à ce qui est simplement pensable et effectivement les livres de Judith Butler en anglais comme en français sont quasiment illisibles sauf un seul livre qui est le dernier qui vient de sortir Gender Trouble parce que dans la nouvelle réédition la traductrice a décidé elle s'en excuse en préface de trahir un petit peu la pensée de Judith Butler parce qu'elle a décidé de suivre les règles de la grammaire de façon à ce que ça soit un peu plus compréhensible mais elle sait bien qu'effectivement en suivant les règles de la grammaire et de la compréhension elle trahit en partie la pensée de Butler qui voulait justement s'en affranchir pour être plus subversive et plus percutante ce travail sur la langue et la grammaire on va le retrouver dans d'autres secteurs et notamment l'éducation avec le concept d'éducation neutre alors l'objectif c'est toujours le même c'est de déconstruire tous les codes et les normes pour permettre aux enfants dans cette logique d'autodétermination de choisir leur genre et donc il y a quelques exemples on y reviendra tout à l'heure si vous voulez dans les questions vous avez peut-être entendu parler mais il y a trois enfants qui ont à peu près le même âge et qui ont malheureusement le même destin c'est Storm, Pop et Sacha qui dans trois pays différents la Norvège, la Suède et les Etats-Unis le Canada pardon sont des enfants dont les parents ont décidé de les élever sans sexe c'est-à-dire de cacher à leur entourage le sexe de leur enfant de les habiller pour les petits garçons un jour en robe un jour en pantalon de faire en sorte qu'ils aient le look le plus androgyne possible et de les élever en dehors de ce qu'ils appellent des stéréotypes de genre et donc de faire en sorte qu'on les élève comme des filles ou des garçons de façon alternative ce que font ces quelques parents de manière très militante en Suède ça a été développé de manière beaucoup plus massive dans l'école notamment dans les crèches avec un réseau de crèches notamment le crèche Egalia qui va aller jusqu'à faire en sorte qu'on n'utilise pas les prénoms il ou elle pour parler aux enfants mais on utilise un prénom neutre de façon à ne pas assigner arbitrairement à un enfant un genre ce serait dommage quand même que le petit garçon que vous voyez en face vous lui assigniez le genre de petit garçon alors que peut-être que dans quelques années il voudra devenir une petite fille donc on fait en sorte de ne pas avoir cette violence-là et donc d'utiliser un prénom neutre on fait aussi en sorte en Suède de faire en sorte que tous les enfants on ne les appelle pas les garçons d'un côté ou les filles mais on appelle tout le monde des copains comme ça il n'y a pas de problème et puis on fait en sorte et ça c'est peut-être ce qui est le plus paradoxal puisqu'on nous dit qu'on fait tout ça pour donner une liberté supplémentaire aux enfants et cette liberté c'est qu'ils puissent choisir et bien on fait en sorte qu'il n'y ait pas de liberté pour les enfants parce qu'on s'aperçoit que dans les jeux si les éducateurs laissent des plages de liberté dans les jeux comme ils le disent eux-mêmes les stéréotypes réapparaissent c'est-à-dire que les petits garçons vont jouer à des jeux de petits garçons et les filles à des jeux de petites filles et donc il faut absolument qu'il y ait une pédagogie très renforcée et un soutien un encadrement beaucoup plus renforcé pour lutter contre ces stéréotypes et effectivement la liberté est souvent vue de façon négative en Suède on est allé encore plus loin puisqu'aujourd'hui il y a des inspecteurs qui tournent dans les établissements pour vérifier qu'on met en place cette pédagogie neutre active alors ça ça a de nombreux inconvénients certains qu'on ne connaît pas encore puisque toutes ces politiques ont été mises en place pour les plus anciennes il y a 5 ou 6 ans donc on n'a pas encore le recul nécessaire sur ce que vont devenir ces enfants-là mais malgré tout les psychanalystes nous disent depuis très longtemps qu'il faut être très vigilant parce qu'on ne peut pas la construction de la personnalité d'un enfant elle se fonde effectivement sur son corps et sur sa biologie mais elle se fonde aussi sur son histoire et sur son parcours et si on fait en sorte de donner à l'enfant des signes totalement contradictoires si on met en contradiction son être profond et l'éducation qu'il reçoit on va créer du désordre et on va créer des difficultés importantes pour les enfants Françoise Dolto disait déjà dans les années 70 il faut faire attention les parents doivent élever leurs enfants dans le génie de leur sexe et effectivement les parents ont un rôle dans l'éducation mais ce rôle ne doit pas rentrer en contradiction avec la réalité biologique de l'enfant parce qu'autrement ça crée des troubles ça c'est le premier problème second problème qu'on commence à voir aux Etats-Unis c'est ce qu'on appelle ce que les psychanalystes appellent le problème des effets d'alerte on sait qu'il y a certains enfants qui ont des comportements qui peuvent être justement perçus par les théoriciens du genre comme des problèmes de genre c'est à dire qu'on a des petites filles qui s'habillent en petits garçons et on a des garçons qui vont essayer de faire en sorte qu'ils s'habillent et souvent quand les psychanalystes interviennent ils s'aperçoivent que c'est parce que il y a un problème dans la famille et que c'est pas un problème de genre du tout mais c'est souvent parce que l'enfant la petite fille par exemple a l'impression que ses parents accordent plus d'attention aux petits garçons et donc le seul moyen qu'elle a de s'exprimer c'est d'essayer de le mimer de la même façon on a des petits garçons qui peuvent penser que leurs parents aiment mieux leur petite soeur et donc ils vont essayer de mimer la petite fille et donc dans 80% des cas ça se traduit par une sorte de prise de conscience familiale et le problème est résolu sauf qu'aux Etats-Unis aujourd'hui il y a des associations qui attaquent les parents et les psychiatres qui mettent en place ces thérapies là en disant qu'on est en train de briser la liberté de ces enfants à choisir leur genre à 6 ou 7 ans et donc qu'on est en train de les rendre en difficulté donc le vrai problème qu'on va avoir dans quelques années c'est que ces problèmes qui existent et qui sont des problèmes qu'on sait aujourd'hui traiter on va interdire aux professionnels de santé de les traiter deuxième étape de radicalité je vais essayer d'aller beaucoup plus vite c'est la théorie la théorie queer qui elle ne critique plus la domination masculine ou hétérosexuelle mais totalement ce qu'elle appelle la présomption d'hétérosexualité donc il faut dépasser cette présomption d'hétérosexualité il ne faut pas non plus critiquer la division entre hommes et femmes effectivement eux vont encore plus loin c'est à dire que ils sont pas ils pensent qu'il faut critiquer le fait qu'il y ait une binarité entre les genres c'est à dire que pour eux il n'y a pas deux genres il y en a beaucoup plus les plus modérés disent 15 et les autres disent que c'est une infinité et Judith Butler va nous dire par exemple reprendre la formule de Simone de Beauvoir en disant pour elle on ne naît pas femme mais on ne le devient jamais complètement non plus et elle va essayer de mettre en place une théorie qu'elle appelle une théorie de la subversion des normes et des genres pour créer ce qu'elle appelle le trouble dans le genre il faut créer les conditions du trouble qui fait que plus personne n'arrive à voir concrètement si on est un homme ou une femme cette subversion de l'identité elle va aller jusqu'à ce qu'on a appelé aujourd'hui ce qu'on commence à appeler en tout cas les médias appellent le troisième sexe Serge Efez qui est un pédopsychiatre quasiment officiel du ministère de l'éducation nationale il forme à la fois il est dans les groupes de travail du ministère de l'éducation nationale mais c'est aussi lui qui a été chargé par Christiane Taubira de former les magistrats Serge Efez est le seul qui dit c'est long et difficile de s'attaquer au fondement sur lequel nous sommes construits nous sommes en train de changer de regard de ne plus considérer les genres comme une bipolarité mais dans une continuité il parle même de fluidité des genres et effectivement il va aller tous les théoriciens du genre vont aller très loin dans cette direction là pour favoriser le trouble et chez eux le genre devient purement déclaratif c'est à dire que on considère que le genre vient se superposer au sexe et qu'il est un simple sentiment et qu'on peut effectivement être un homme biologique mais se sentir femme et se déclarer femme sans mettre en conformité son corps avec son genre et effectivement ça arrive à ce que Gilles Butler appelle de ses voeux une société beaucoup plus imaginative avec beaucoup plus de possibilités et vous pouvez avoir un couple composé d'un homme et d'une femme mais dont l'homme déclare qu'il est une femme et donc ça devient un homme lesbienne qui vit avec une femme ça ouvre effectivement beaucoup de possibilités et c'est ce qu'elle appelle la société imaginative mais pour aller plus loin pour avancer dans cette idée-là et pour donner force à leurs arguments la logique ça va être de favoriser le trouble et l'objectif va être très militant et dès 1993 il y a une association qui se crée aux Etats-Unis d'enfants intersexes d'adultes ayant été intersexes qui va militer pour que les enfants intersexes ne soient plus assignés à un genre ou à un autre mais qui restent entre les deux l'objectif pour eux c'est de dire si vous nous assigniez médicalement à un secte ou à un autre c'est une violence sur notre corps et donc on refuse cette violence-là qui apparaît comme une mutilation nous on veut rester entre les deux de la même façon il y a tout un courant qui va pousser une partie de la communauté transsexuelle à ne pas faire les opérations jusqu'au bout mais à rester entre les deux de façon à créer ce qu'ils appellent le troisième sexe ce troisième sexe a finalement des portes-drapeaux les portes-drapeaux la logique du trouble dans le genre je vais vous en montrer juste quelques-uns trois la première vous avez peut-être entendu parler c'est Nori May Welby qui le 31 mai dernier vient d'être reconnue par la cour fédérale australienne comme la première personne de genre neutre alors l'histoire de cette dame homme c'est qu'à l'origine c'est un homme qui à 22 ans se sentant mal dans sa peau d'homme a décidé de devenir une femme elle a subi une opération complète une transformation complète puis à 40 ans à peu près elle a décidé qu'elle ne se sentait pas bien dans son corps de femme et donc elle a décidé d'arrêter ses traitements pour redevenir pas un homme mais une personne neutre et de façon très militante avec des avocats elle a essayé elle a entrepris un vrai combat pour qu'on reconnaisse dans la législation le fait qu'elle n'était ni un homme ni une femme et donc effectivement le 31 mai dernier c'est tout récent la cour australienne a reconnu qu'elle était neutre et que l'état civil devait la considérer comme ce qu'ils appellent une personne no sex sans sex deuxième personne qui est un de ses porte-étendards c'est Thomas Betty Thomas Betty qui est un homme en tout cas en partie là aussi de façon très militante Thomas Betty est une femme à l'origine qui a demandé à devenir un homme mais il a obtenu d'un médecin assez complaisant le fait de lui dire d'entrée je veux être un homme mais je veux pouvoir être enceinte et Thomas Betty a été enceinte trois fois et a accouché trois fois la troisième fois là aussi de façon très militante il y avait des complications et il a essayé de faire en sorte qu'on ne lui interdisse pas d'accoucher par voie naturelle alors qu'effectivement les médecins s'y opposaient mais il a mis en avant que si on l'empêchait c'est parce qu'il était un homme et que c'était une discrimination aujourd'hui Thomas Betty a quitté sa première femme c'est en train de se remarier et a décidé que le quatrième enfant ce serait sa femme qui le porterait et donc il a décidé de ne plus porter l'enfant donc il s'arrête à sa troisième grossesse troisième cas de figure qui est peut-être plus emblématique puisqu'il touche un secteur qui fait souvent qui a une grosse influence sur les adolescents c'est l'EAT qui est un des top modèles très en vue aujourd'hui l'EAT c'est l'Egérie de Benetton par exemple qui fait beaucoup de couvertures de magazines l'EAT c'est un transgenre c'est-à-dire qu'elle pose d'ailleurs assez facilement nus de façon militante elle est entre les deux elle possède toutes les options possibles et imaginables et du coup effectivement elle est militante et elle veut montrer par le fait qu'elle est mannequin top modèle qu'on peut effectivement avoir une visibilité d'une autre forme de beauté qui est celle-là tout ça va être fusionné au début des années 90 enfin à la fin des années 90 en 1999 dans ce qu'on appelait donc ce front politique du genre le New Gender Politics en 99 Judith Butler appelle l'ensemble des mouvements et de ces chapelles différentes du genre qui à chaque fois se sont différenciés à agir de concert de façon à agir de concert au nom de leur marginalité et du nécessaire rejet des normes qui structurent nos sociétés et notre système de filiation reproduction l'égalité l'égalité pour eux devient un moyen de faire passer des messages qui n'étaient pas à l'origine prévus pour ça et effectivement l'opportunisme par exemple de Judith Butler est très fort elle est issue de la théorie queer une théorie qui milite pour l'étrange pour la marginalité et elle va se rendre compte qu'on peut au nom de l'universalité faire passer beaucoup plus de choses et elle dit dans son livre ce terme peut stratégiquement l'universalité nous rendre de grands services je suis arrivé à voir comment le fait de se réclamer de l'universalité pouvait être une prolepse et avoir une efficacité performative faisant advenir une réalité qui n'existait pas encore et elle va essayer effectivement à mettre en avant l'universalité et l'égalité deux concepts qui étaient totalement étrangers à la théorie queer à les mettre en avant pour faire avancer leurs idées et elle va essayer de définir un front commun trois positions communes qui permettent de rassembler largement toute la galaxie queer la galaxie du gender premier élément de ce de ce front commun c'est le rejet de la norme du mariage la parenté ne doit être en rien confondu avec la famille et il faut séparer la procréation de la filiation deuxième chose la biotechnologie doit être mise au service de la liberté des femmes c'est à dire qu'il faut permettre de sortir les femmes de la procréation et être en capacité c'est une de leurs propositions que les enfants naissent en dehors du corps des femmes et enfin troisième élément qui doit être pour eux le symbole de tout ça c'est la fin du dimorphisme sexuel donc reconnaître qu'il y a autre chose qu'une binarité entre hommes et femmes donc voilà un petit peu toute l'histoire de la théorie alors comment ça va être mis en place mais j'irai très vite sur ces questions là ça va être mis en place très rapidement on voit que c'est début des années 2000 que ce front politique se met en place et après ça va aller très vite en 1995 il y a une première conférence de l'ONU la conférence de Pékin 30 000 organisations sont mobilisées et normalement l'objectif c'est de parler du droit des femmes et dans le monde en 1995 comme aujourd'hui il y a bien d'autres problèmes qui concernent le droit des femmes que la question du gender mais les militants vont obtenir après un combat acharné quand même puisque le Vatican et quelques états du sud vont s'opposer à l'introduction du terme gender dans la déclaration finale vont obtenir l'introduction du terme gender mais pendant 10 ans rien ne va se passer en 2006 grâce au lobbying notamment d'un français Louis-Georgetin Louis-Georgetin qui est inspecteur général de l'éducation nationale qui aujourd'hui est mandaté pour réfléchir sur les programmes scolaires par le ministère de l'éducation nationale va créer un comité qui s'appelle le comité IDAO et qui va à partir de 2004 militer dans pas mal d'instances internationales pour faire reconnaître la lutte contre l'homophobie mais aussi pour faire reconnaître la question du genre et en 2006 à Montréal à l'occasion des Gay Games les Gay Games c'est les premiers Jeux Olympiques qui ne concernent que des athlètes homosexuels va être réuni 1500 chercheurs et militants qui vont mettre en place une déclaration des droits humains des LGBT l'objectif de cette déclaration c'est de venir compléter la déclaration des droits de l'homme de l'ONU et lors de cette déclaration on reconnaît notamment et c'est quelque chose qui est dans la droite de fil de ce que je viens de vous expliquer de la théorie queer on reconnaît notamment que l'assignation de genre des enfants intersexes est une mutilation et qu'il ne faut donc ne pas forcer les gens qui veulent changer de genre à avoir recours à la médecine et donc on prévoit dans la loi une dichotomie très forte entre sexe et genre ça va se traduire par en novembre 2006 par les principes de Jogjakarta Jogjakarta c'est une ville en Indonésie où vont être réunis quelques experts issus essentiellement des militants qui étaient présents à Montréal mais cette fois-ci sous l'égide de l'ONU qui va reconnaître ce principe de mutilisation des intersexes et qui va aller encore un peu plus loin en disant l'identité de genre est une expression intime liée à une prise de conscience et là effectivement pour la première fois de façon très marquée on a une différence entre genre et sexe cette déclaration-là va être reprise en 2009 dans une déclaration du Conseil de l'Europe alors comment ça sera inscrit tout ça dans les droits nationaux et les pratiques je vais aller très vite puisque je pense que vous en parlerez mais on a en mai 2012 quelque chose d'assez important en Argentine c'est la première loi qui facilite les changements de genre en Argentine depuis mai 2012 n'importe qui peut décider d'aller à l'état civil pour changer de genre il lui suffit qu'il soit accompagné de deux témoins et un homme sans faire la moindre opération sans prendre aucune hormone peut décider de se faire appeler madame et d'avoir des papiers d'identité de femme il suffit pour ça qu'il ait deux témoins qui attestent que sa démarche est sincère ça paraît totalement exotique juste pour vous dire quand même qu'il faut être très vigilant cette proposition-là elle a un précédent le précédent c'est une proposition de loi qui a été présentée en France le 22 décembre 2011 par 134 parlementaires socialistes qui heureusement on est en fin de session n'a pas été discutée mais cette proposition a été signée par 134 personnes et elle avait exactement les mêmes termes à une différence près parce qu'on est un peu plus raisonnable en France c'est qu'en France il faut trois témoins et pas simplement deux mais je vous invite quand même à être très vigilant puisque cette proposition-là a été signée par François Hollande Jean-Marc Ayrault et 18 ministres c'est aussi cette proposition-là on la retrouve à la ville de Brighton ville de Brighton en Angleterre qui est un peu le laboratoire de la théorie du genre dans cette ville-là depuis janvier 2013 on a créé à côté de Monsieur Mister Madame Missis un autre genre qui s'appelle Mix pour tous les papiers de la mairie qui permet à ceux qui ne se considèrent ni comme un homme ni comme une femme de pouvoir avoir une carte de bibliothèque etc. Dernier élément monsieur Elvindray les urinoirs comme vous le savez sont devenus un véritable champ de bataille de la théorie du genre puisqu'en Suède en ce moment on a une proposition de loi qui est débattue pour savoir si les petits garçons auront encore le droit de faire pipi debout parce que c'est une discrimination mais on a d'autres choses de ce type-là puisqu'en Suède comme aux Etats-Unis on a dans certains établissements des toilettes neutres et à Brighton aussi toilettes neutres qui permettent aux gens qui ne se sentent ni hommes ni femmes de pouvoir trouver des toilettes qui leur sont dédiées et donc ça se développe aux Etats-Unis on vient même de créer à la demande de certains lycéens des vestiaires neutres pour les sportifs qui ne sont ni des hommes ni des femmes mais qui veulent quand même pouvoir aller partir en France la théorie du genre est arrivée tardivement mais son développement est très rapide et c'est l'aile la plus dure c'est la théorie queer qui est avancée puisque les adeptes français de la théorie du genre c'est Louis-Georgetin Eric Fassin et c'est des militants très durs qui aujourd'hui font avancer ces questions-là développement il y a eu les premières choses c'était le déploiement des chaires dans les universités alors il y en a eu de nombreuses mais celle qui a été la plus généralisée c'est 2010 avec Sciences Po et Richard Descoins qui décide de généraliser une chaire étude de genre à Sciences Po en obligeant tous les étudiants de première année à avoir un cours obligatoire sur le genre et puis il va aller encore un peu plus loin il va créer en même temps une semaine queer et tous les étudiants de Sciences Po une fois par an peuvent assister à une semaine où notamment on leur apprend dans la logique de ce que dit Julie Butler à changer de genre en se grimant en vivant comme un autre en adoptant et en subvertissant certains codes 2011 polémique sur les manuels scolaires j'y reviendrai si vous voulez dans les questions on en a beaucoup parlé ça a été effectivement un moment important puisqu'on a vu à ce moment-là qu'il y avait dans le corps des inspecteurs de l'éducation nationale et dans le corps de certains syndicats des gens qui étaient très favorables à l'intérieur du genre alors que jusqu'à présent c'était un sujet qui n'était pas du tout abordé dans les sphères de l'éducation nationale la proposition de loi j'en ai déjà parlé et on arrive effectivement à ce qui est en train de se mettre en place actuellement avec depuis que la nouvelle majorité est arrivée une accélération très forte de ces questions-là le 25 août 2012 Jean-Marc Ayrault adopte une circulaire qui l'envoie à tous ses ministres demandant à tous ses ministres d'assister à un séminaire sur l'identité de genre et les stéréotypes de genre ce séminaire-là les ministres les plus importants ont eu droit à un cours particulier les autres un cours à 3 ou 4 ça a été le seul séminaire de ce type-là on n'a pas fait un séminaire sur la crise on n'a pas fait un séminaire sur plein de choses le seul séminaire qu'ils ont eu c'est un séminaire sur l'étude de genre qui a été fait par Caroline Dehasse Caroline Dehasse c'est l'actuelle conseillère de Najat Belkacem mais qui était surtout la porte-parole de l'association féministe très radicale Oser le féminisme qui notamment se bat pour déconstruire la complémentarité des sexes pour elle il faut que chacun puisse vivre de son côté et donc elle va essayer de faire passer ses idées auprès des ministres a priori on apprend dans un article du Figaro que Vincent Payon a été un des élèves les plus appliqués de ces séminaires ça va déboucher le 31 octobre 2012 sur un programme d'action gouvernementale qui est placé sous l'égide du premier ministre contre les violences et les discriminations commises en raison de l'orientation sexuelle et d'identité de genre tous les ministres ont une feuille de route pour lutter contre les questions liées à l'identité de genre la justice on l'a vu avec notamment la formation des magistrats qui a eu lieu la semaine dernière mais aussi par exemple Christine Taubbera vient de saisir la commission qui est consultative nationale les droits de l'homme pour qu'elle émette un avis sur les problèmes liés à l'identité de genre et notamment elle a missionné un universitaire de Nanterre qui s'appelle Daniel Borio qui dans l'avis qu'il a rendu à cette commission propose de supprimer tout simplement la notion de sexe de toute la législation française et notamment de l'état civil au prétexte qu'il n'y a pas plus de fondements biologiques au sexe qu'à la race et que puisqu'il n'y a rien qui prouve ça il faut supprimer la notion de sexe de tous les documents juridiques la police est aussi mise à contribution et normalement vous aurez à la rentrée des militants LGBT dans les commissariats de police en tout cas un correspondant militant LGBT dans les commissariats de police au cas où il y a eu des infractions sur le genre qui soit commis les associations pensent que les policiers ne peuvent pas gérer ces cas tout seuls la question de l'état civil est aussi proposée puisque le premier ministre redit qu'il faudra pendant la mandature mettre en place une législation de façon à faciliter les changements d'état civil pour les personnes qui souhaitent changer d'état civil donc de basculer à un féminin et enfin Laurent Fabius est appelé à devenir le porte-parole des militants du genre dans les instances internationales pour faire avancer cette idée-là cette feuille de route vous la retrouvez les médias sont aussi mis à contribution puisqu'on demande au CSA qu'il fasse attention que les chaînes véhiculent une bonne image et participent à une meilleure connaissance de l'histoire des mouvements LGBT en France l'éducation va devenir très stratégique puisque Vincent Payon le 4 janvier 2013 fait une circulaire à l'ensemble des recteurs où il demande au recteur de s'appuyer sur la jeunesse pour transformer les mentalités notamment sur les questions liées à l'identité de genre s'appuyer sur la jeunesse pour transformer les mentalités on est dans un document officiel qui ressent bon finalement la propagande et dans ce document-là il va demander au recteur de s'appuyer sur les associations LGBT et sur la ligne azur qui est un dispositif qui propose une vision très théorie du genre de la sexualité des enfants la crèche dont on a parlé en Suède on a la première qui a été mise en place à Saint-Ouen en France c'est la crèche Bourdarias Nadjad Belkacem l'a visitée et a demandé à ce qu'elle soit généralisée que ce type d'expérimentation soit généralisée et des crédits ont été débloqués pour cela l'amendement je vais très vite pour en reprendre l'amendement Somaruga et Pompili c'est quelque chose de très intéressant que vous avez peut-être suivi dans les campagnes qu'on a faites le 28 février dernier Julie Somaruga députée des Hauts-de-Seine propose un amendement à la loi Payon elle propose de modifier l'article 31 de la loi qui est un article très important puisque c'est l'article qui définit les missions de l'école primaire donc au même titre qu'apprendre à savoir lire compter et écrire on avait un amendement qui introduisait l'éducation à l'égalité de genre et Julie Somaruga de façon très directe alors que souvent les militants du genre sont plus précautionneux dit l'objectif c'est de remplacer la notion de sexe qui est biologique par la notion de genre qui elle au moins est culturelle l'amendement est adopté la loi est adoptée comme ça on lance notre campagne grâce à tous ceux qui nous ont aidés ça a été le début d'une vraie polémique le ministre a commencé à essayer de rétropédaler sur cette question là et en disant partout s'il y a un fantasme vous ne comprenez pas on parle pas de théorie du genre mais simplement d'égalité homme-femme et donc au Sénat on a fait déposer un amendement disant puisque c'est ça on demande à ce qu'on remplace l'éducation à l'égalité de genre par l'éducation à l'égalité entre hommes et femmes cette rédaction là aurait dû plaire à tout le monde puisque c'est soi-disant nous qui étions dans un fantasme elle est effectivement adoptée au Sénat sauf que lors du deuxième passage à l'Assemblée les militants du genre notamment grâce à Barbara Pompéi la porte-parole du groupe vert à l'Assemblée nationale suppriment l'égalité entre hommes et femmes pour la remplacer par l'égalité des genres parce qu'elle dit bien qu'effectivement le concept de genre va bien au-delà de la simple égalité hommes-femmes et c'est effectivement ce qu'on a vu donc heureusement la mobilisation a permis de retirer à nouveau cet amendement et ça aura surtout permis de lever cette ambiguïté et de montrer l'hypocrisie totale des militants du genre deux dernières choses importantes l'éducation sexuelle obligatoire dès six ans c'est quelque chose qui va être mis en place à partir de la rentrée de 2013 en réalité ça existe déjà dans les textes depuis 2001 puisque c'est Jack Lang qui a créé l'éducation à la sexualité il y a une circulaire qui a été mise en 2003 mais depuis dix ans cette éducation à la sexualité notamment dans les petites classes les enseignants ne la faisaient pas pensaient que c'était pas une priorité et donc laissaient ça de côté et les militants ont compris que finalement sur ces questions là les enseignants étaient une force de résistance et donc on a décidé de leur adjoindre les services d'associations militantes et notamment des associations LGBT et c'est effectivement ça c'est pour ça qu'aujourd'hui on se mobilise sur cette question là parce que c'est là où il y a un véritable danger parce que dès lors qu'on va remplacer les enseignants par des militants par des gens notamment qui comme la ligne azur apprennent aux enfants que l'identité sexuelle c'est simplement un sentiment et qu'elle n'est pas du tout liée à la biologie quand on a quand on met en place des associations comme SOS Homophobie qui dit que l'objectif de l'éducation à la sexualité c'est de dépasser la binarité historique entre masculin et féminin et une association qui rappelons-le a été condamnée l'année dernière pour manquement à la neutralité de l'école parce qu'elle a été jugée par un juge administratif trop militante tout ça fait qu'effectivement il faut être très très vigilant et qu'il y a un risque effectivement que la théorie du genre qu'on a réussi à repousser par des voies juridiques soit en train de revenir par le biais des associations et donc il va falloir être assez vigilant enfin les manuels scolaires dernier point de vigilance vont être là aussi un enjeu de pouvoir puisque les manuels scolaires vont tous être refondés en 2015 puisque l'année prochaine les programmes vont être refaits et donc tous les manuels scolaires devront être faits et cette année le syndicat national des éditeurs scolaires s'est adjoint à les services d'un think tank qui s'appelle République et diversité et qui est présidé par Louis-Georgetin dont on a déjà parlé qui est celui qui a réussi à implanter le terme de genre dans les instances internationales et ce think tank-là avec la bénédiction du ministère a pour mission de vérifier que les futurs manuels toutes disciplines confondues ne véhiculent pas de férotypes de genre sauf que Louis-Georgetin a décidé effectivement de s'adjoindre les services de quelques autres personnes pour l'aider comme Eric Fassin et donc on a un endroit où l'ensemble des militants les plus radicaux sont mis pour donner le label au futur manuel scolaire donc il faudra être très très vigilant parce qu'effectivement sur ces questions-là il y a un véritable enjeu pour conclure ma partie et vous donner juste un tout petit peu d'histoire aujourd'hui la théorie du genre c'est une théorie qui est finalement assez peu connue et dès lors qu'on l'a fait connaître il y a un sentiment de rejet quasi naturel on le voit on vient de faire publier un sondage aujourd'hui 57% des français rejettent cette théorie et surtout 66% 65% pensent que c'est pas le rôle des associations LGBT que de l'enseigner finalement dans les établissements et c'est ce qu'aux Etats-Unis on appelle le syndrome de Dracula c'est que sur certains dans certains combats politiques quelquefois il suffit pour faire reculer nos adversaires d'éclairer le débat et il suffit simplement de montrer quels sont leurs projets pour qu'ils reculent je donnerai je donnerai juste un exemple deux exemples débaptiser les maternelles vous en avez peut-être entendu parler Sandrine Massier députée de Paris a voulu débaptiser les maternelles parce que le nom paraissait trop genré et elle a effectivement essayé de le faire on s'est mobilisé il y a eu une vraie polémique tout le monde a ri de cette proposition là et finalement elle a retiré son amendement parce que Vincent Péan lui a dit je partage ta vision mais ça va créer une polémique inutile et à l'époque c'est Barbara Pompili encore une fois qui a décidé de reprendre cet amendement à son compte et de le déposer à l'Assemblée Nationale sauf que quand les députés du UMP ont simplement demandé qu'il y ait un scrutin public c'est-à-dire qu'on sache qui a voté pour et qui a voté contre elle a repris la parole en disant que sur un sujet aussi important que débaptiser les maternelles il ne fallait pas qu'on puisse savoir qui a voté pour et qui a voté contre et effectivement pour faire des bêtises à l'Assemblée Nationale il faudrait que l'Assemblée Nationale garantisse l'anonymat des parlementaires mais heureusement ce n'est pas la tradition de l'Assemblée Nationale l'amendement sur l'embargage j'en ai parlé et enfin le dernier point c'est la Norvège c'est juste pour vous donner un peu d'espoir la Norvège c'était un des pays qui a été le plus en avance sur les études de genre c'est celui qui les a le plus financés et à la suite d'un reportage fait par un documentaliste qui a allé interviewer des théoriciens et des universitaires spécialistes du genre au vu de leur réaction et de leur justement la manière dont ils ont présenté leur thèse comme je l'ai fait aujourd'hui en vous citant leur citation ça a eu un impact tellement fort dans la société que le gouvernement a supprimé toutes les subventions et que la Norvège est le premier pays à être totalement sorti de cette théorie du genre en tout cas pour l'instant et ça doit nous donner de l'espoir c'est pour ça qu'aujourd'hui un de nos objectifs c'est de faire en sorte qu'on puisse ouvrir les yeux des Français sur la réalité et qu'on comprenne que ce n'est pas simplement quelques petites anecdotes qui font sourire mais que derrière tout ça il y a une vraie philosophie globale et que c'est cette philosophie globale qu'il faut rejeter en bloc voilà merci beaucoup et encore désolé je crois que c'était un peu là monsieur le député maire mesdames messieurs cher monsieur je ne suis pas d'accord avec vous je ne suis pas d'accord avec vous il ne suffira pas d'être vigilant et pour ma part je voudrais sonner la révolte ça suffit il y en a assez on ne supporte plus on n'accepte plus et ce qui à un moment donné vous a fait sourire et c'est naturel de sourire quand on entend de telles âneries non pas les vôtres celles que vous avez rapportées on ne peut qu'ensuite se dire mais et si c'était le rêve d'Orwell qui soit en train de se réaliser si nous étions en 1984 pour reprendre le titre du roman donc je crois qu'il est important de se sensibiliser très fort et pour ma part le plus rapidement possible je voudrais vous appeler à la gravité à la lucidité et en même temps vous dire qu'il y a effectivement et je vous rejoins sur ce point des raisons d'espérer alors la situation est grave on vient de le dire et elle est grave parce que l'atteinte de cette théorie elle porte sur ce qui est le coeur même de la cité sur le fondement de la vie sociale sur ce qui est au coeur de l'homme au plus intime de lui-même sur ce qui le relie aux autres à ceux qui le côtoient à ceux qui l'ont précédé à ceux qui vont le suivre parce que on est à ce qui fait le coeur même de la civilisation je ne ferai qu'une référence au premier livre de l'humanité qui commence par il les créa hommes et femmes on touche à la civilisation et c'est ce même pouvoir qui nous disait il y a quelque temps ne parlez pas de civilisation vous n'en avez pas le droit vous ne pouvez pas imposer votre civilisation aux autres qui reconnaît dans la bouche de son garde des sceaux à propos de la loi sur le mariage qu'il s'agit de quoi faire qu'il s'agit de changer de civilisation et le ministre de l'éducation nationale monsieur Payon qui est habile vous venez de le rappeler qui sait faire un pas de retrait de temps en temps quand on va trop loin à un moment donné qui nous dit qu'il s'agit d'arracher nos enfants à tous les déterminismes pour les rendre libres pour écouter cette expression nous sommes dans 1984 pour produire des individus libres vous produisez des individus vous vous n'en faites même pas ils viennent parce que par miracle de temps en temps ça marche la déconstruction des stéréotypes du genre est donc présentée comme un moyen d'émancipation et finalement de quoi s'agit-il il s'agit de dire à son fils tu es né avec la morphologie d'un garçon avec sa fille tu es né avec la morphologie d'une fille mais je vais te donner les moyens de t'affranchir de cette réalité qui te frustre mon petit pour que tu choisisses ton sexe social pensez-vous véritablement que Ulysse, Antigone Jeanne d'Arc le général de Gaulle Jean Moulin se sont posé la question de savoir quel était leur sexe social avait-il des états d'âme aviez-vous des états d'âme voilà tout simplement ce dont il est question tout simplement le terme est provocateur et vous l'avez bien compris parce que la prétention qui se cache derrière cette théorie et derrière le pouvoir qui veut la faire rentrer dans les mœurs c'est dans les lois c'est celle d'un totalitarisme déguisé à visage humain européen transnational alors c'est vrai qu'il y a peut-être des raisons d'espérer avec ce qui se passe en Norvège mais enfin lorsque l'on lit Grégoire Pupinck qui est un grand juriste de droit européen qui nous explique où on en est au niveau européen aujourd'hui par rapport à l'évolution de la théorie du genre on prend peur cher ami il faut donc le combattre ce totalitarisme tel qu'il est parce que c'est un totalitarisme on veut dessiner le nouveau visage de l'humanité nous n'avons pas besoin qu'on dessine le visage de l'humanité elle est belle l'humanité elle est belle toute seule elle est naturellement belle elle n'a pas besoin qu'on la redessine elle a besoin qu'on la montre elle a besoin qu'on la fasse resplendir mais on n'a pas besoin qu'on la refasse ce projet est bien totalitaire et il ne faut surtout pas le relativiser se dire que ça n'est pas grave que finalement tout cela ne concerne qu'une petite minorité que c'est pas si important que ça c'est trop grotesque pour que ça marche non c'est grave et c'est d'autant plus grave que maintenant on s'attaque à nos enfants on s'attaque aux juges aussi dont on n'est pas suffisamment satisfait de leur état d'esprit et de leur formatasme idéologique mais on veut encore en rajouter et leur apprendre la théorie du genre donc ce pouvoir a véritablement l'ambition et la prétention de nous structurer autrement et de structurer autrement nos enfants en violant les prérogatives de leurs parents qui sont considérés comme faisant partie des déterminismes dont il faut s'affranchir parce que c'est ça il y a un siècle on voulait arracher les hommes au pouvoir des prêtres c'était les grands mots de la troisième république aujourd'hui on veut arracher les enfants au pouvoir de leurs parents d'où l'exigence de lucidité ce totalitarisme procède d'une triple erreur que je voudrais essayer de synthétiser après tout ce que vous avez remarquablement dit et de manière parfaitement exhaustive et complète une erreur qui est d'abord anthropologique une erreur fondamentale sur l'homme on veut imposer une fiction nier la réalité essayer de nous faire croire que ce qui est vrai ne l'est pas mesdames et messieurs ce qui est blanc est blanc ce qui est noir est noir ce qui est masculin est masculin ce qui est féminin est féminin un sexe d'homme restera un sexe d'homme un sexe de femme restera un sexe de femme et il s'agit de se défendre là-dessus de l'exiger de le revendiquer et de le proclamer et d'ailleurs Sylvia Nagazanski a parfaitement expliqué et ce point me semble très important que l'on a créé le concept hétérosexuel de toute pièce et on a créé le concept d'hétérosexualité pour le mettre en opposition dialectique avec l'homosexualité or la sexualité n'est pas l'un ou l'autre elle n'est ni l'un ni l'autre elle est une et indivisible et c'est en cela que cette théorie procède d'une erreur sur la nature humaine et c'est quand même un comble qu'elle soit enseignée dans les cours de sciences et vie de la terre l'erreur elle est ensuite philosophique et attention parce que là c'est extrêmement important cette erreur elle est communément partagée par la quasi-totalité d'entre nous qui n'admire pas Descartes qui n'admire pas les lumières et pourtant les choix philosophiques sont des options qui ne sont pas des options personnelles anodines et sans conséquence la philosophie c'est essentiel c'est ce sur quoi on fonde les choix les plus vitaux les plus essentiels et l'erreur de la théorie du genre elle trouve ses racines dans tous les dérapages qui se sont produits notamment à partir de Descartes et des dérapages qui sont à la fois d'une inspiration nominaliste et d'inspiration idéaliste ces courants philosophiques qui pour faire simple ont méprisé la réalité afin de la dominer de la transformer et d'en faire ce qu'ils voulaient je voudrais prendre qu'une image je repense à Charlot dans les temps modernes qui se trouve pressé de partir de chez lui ramasse toutes ses affaires les met dans une valise ferme le couvercle d'un valise et s'aperçoit qu'une partie de ses effets dépasse alors soucieux d'ordre il prend une paire de ciseaux et il découpe tout ce qui dépasse et bien c'est le sort de la réalité dans l'idéologie c'est le sort de la réalité dans l'idéalisme c'est le sort de la réalité dans le nominalisme et pour bien comprendre le contresens de la théorie du genre je voudrais vous proposer d'utiliser un vieux concept oublié par certains sans doute pas par tous et j'en vois certains qui doivent ici le connaître qui est la distinction de saint Thomas d'Aquin entre l'essence première et l'essence seconde alors l'essence saint Thomas d'Aquin parlait d'essence grosso modo pour lui c'était la nature enfin c'était bon mais l'essence première c'est la naissance et l'essence seconde chez saint Thomas d'Aquin c'est l'éducation on n'a pas attendu les théoriciens du genre pour faire la distinction entre ce qui est le fruit de la naissance et ce qui est le fruit de l'éducation le problème de la théorie du genre c'est qu'à l'inverse de saint Thomas d'Aquin et de son réalisme intégral elle veut à tout prix privilégier l'une sur l'autre elle veut à tout prix transformer l'une avec l'autre alors que la seule problématique de l'homme c'est de concilier l'une et l'autre pour être pleinement homme c'est dans ces errements là nominalistes et idéalistes et vous l'avez rappelé cher ami à juste titre que le marxisme a fait son lit et j'ai plutôt envie de dire et non pardon le marxisme a bien fait son lit effectivement dans ces errements philosophiques que je viens de dénoncer et la théorie du genre a elle-même fait son lit dans le marxisme cette dialectique diabolique qui détruit tout et je vous lirai cette phrase de Lénine qui s'adapte parfaitement au problème de la théorie du genre et des sexes la dialectique c'est la théorie qui montre comment les contraires peuvent être et sont habituellement identiques dans quelles conditions ils sont identiques en se convertissant l'un dans l'autre pourquoi l'esprit humain ne doit pas considérer ces contraires comme mort figé mais comme vivant conditionné mobile se convertissant l'un l'autre ce phénomène révolutionnaire marxiste dont nous pensions être débarrassés depuis que le mur de Berlin s'était effondré et que les anciens pays totalitaires avaient découvert la démocratie sauf que nous avons complètement perdu de vue que nous étions déjà nous-mêmes infestés par ce qui était l'essence même du marxisme et que en réalité cette libération qui fut la leur et fut une libération purement artificielle et qu'elle ne nous a pas libérés nous du venin qui avait été instillé dans nos esprits dans nos cultures et dans nos cités Camus l'a écrit dans l'homme révolté rien n'étant vraiment ni faux bon ou mauvais la règle sera de se montrer le plus efficace c'est-à-dire le plus fort le monde alors ne sera plus partagé entre juste et injuste mais entre maître et esclave c'est d'un vrai rapport de force dont il s'agit vous l'avez d'ailleurs bien compris puisqu'on vient de vous expliquer qu'au parlement on est en train de tout faire pour essayer de faire rentrer dans nos législations ces dispositions propres à la théorie du genre je voudrais enfin citer sur ces questions philosophiques et j'en aurais terminé quelqu'un qui n'est pas proprement un philosophe que vous ne connaissez peut-être pas qui s'appelle Igor Shafarevich qui est russe et qui a écrit un livre extraordinaire qui s'appelle le phénomène socialiste et dans lequel il dégage d'une analyse comparée des thèses de Platon concernant l'assemblée des femmes à Athènes et de Marx dans le manifeste du parti communiste trois thèmes qui pour lui résument le socialisme dont il conclut en disant que c'est un phénomène suicidaire pour l'humanité l'abolition de la propriété privée la recherche du bien-être exclusivement matériel l'abolition de la famille nous y sommes nous sommes en plein dedans l'erreur elle est ensuite d'ordre spirituel ce gender cette théorie du genre c'est un péché pour ceux qui croient elle est soufflée elle est inspirée par Satan je viens de prononcer des gros mots excusez-moi mais je me sens une certaine liberté depuis quelque temps depuis que nous avons un pape qui nous donne le courage de reparler à nouveau de ces choses basiques et simples que sont le péché et Satan et pourtant qui illustrent bien les choses parce que la tentation de l'idéologie du genre c'est quand même bien celle du jardin d'Éden c'est quand même bien la première c'est quand même bien celle du péché originel je veux me rendre maître de moi-même je veux me faire le maître de ce que je vais être et de ce que je vais faire et de ce que je vais devenir cette tentation là elle est devant nous elle est face à nous alors pourquoi n'en parlerait-on pas pourquoi ne parlerait-on pas de tentation alors que je rappelle aussi pour les croyants que le Christ lui-même a été provoqué par Satan est tenté par lui donc nous sommes naturellement tentés et la théorie du genre constitue objectivement objectivement une tentation purement satanique pour ceux qui sont croyants et pour les chrétiens alors face à cela face à ces erreurs et face à la gravité de cette situation que faut-il faire la situation est-elle vraiment désespérée et c'est là que je vous disais je voudrais pour ma part vous délivrer un message d'espoir non pas seulement parce que dans certains pays les choses vont mieux mais parce que je crois véritablement qu'il y a toutes les raisons de se réveiller et les raisons d'espérer qu'il puisse se passer quelque chose à la condition de ne pas se complaire dans les plaintes et les jérémiades permanentes c'est encore ce nouveau pape que nous avons qui disait il y a deux jours on se demande si les chrétiens et leurs pasteurs croient encore au Christ ou s'ils croient en la déesse des plaintes donc il serait temps véritablement de sortir de cette attitude foncièrement négative de cette attitude foncièrement pessimiste oh ma bonne dame oh mon bon monsieur mais c'est fichu mais c'est foutu on n'en sortira pas on ne peut pas c'est trop c'est trop énorme non on peut en sortir nous vivons une époque extraordinaire on n'en a jamais connu de pareil elle n'est qu'une révolution permanente et dans tous les domaines alors pourquoi ne serait-elle pas notre chance à nous aussi pourquoi ne pas voir que des pans entiers de pouvoir sont en train de s'effondrer sous nos yeux que des illusions qui ont fait des centaines de milliers voire des millions de morts sont en train de fondre comme neige au soleil pas complètement encore on vient de le voir mais tout est à rebâtir tout est à refaire la France a la chance de pouvoir puiser dans un patrimoine de culture et de civilisation qui est d'une richesse inouïe et d'une profondeur sans égal et le christianisme quant à lui même pour ceux qui ne croient pas le problème de l'adhésion personnelle est un problème d'intimité de chacun mais est une doctrine d'une richesse qui permet d'apporter les réponses à toutes les questions que nos concitoyens se posent j'évoquais la réponse très simple de saint Thomas d'Aquin tout à l'heure sur cette problématique de l'idéologie du genre alors de grâce arrêtons de nous plaindre arrêtons de dire que ça va mal soyons positifs diffusons un message un message d'espoir parce que d'amour et de vérité sachons parler de la liberté autrement sachons parler de l'égalité autrement en refusant les pièges de l'idéologie dans laquelle on tente de nous enfermer pour ça il faut travailler pour ça il faut avoir des arguments pour ça il faut avoir des références pour ça il faut avoir un certain tour de main pour ça il faut se former c'est vrai alors appelons le patrimoine à la rescousse appelons tous ceux qui nous ont précédés tous ceux qui ont fait ce patrimoine culturel auquel je fais référence nous sommes quand même nous les français les héritiers de la France les héritiers de Rome d'Athènes nous sommes les héritiers de je pourrais en citer pendant des heures d'Homère de Virgile des évangélistes de saint Thomas d'Aquin de saint Augustin de Bossuet de Pompidou de De Gaulle de Sully de Colbert et de Richelieu de tout un tas de gens qui savent et qui nous ont démontré dans l'histoire du pays ce que c'est que le savoir-faire politique nous avons des poètes aussi à notre rescousse qui peuvent nous aider de Ronsard jusqu'à Aragon qui sont capables de nous apporter ces images de nous apporter ces beautés qui sont de nature à nous permettre de faire resplendir la vraie réalité pas celle du gender l'autre la bonne celle de l'homme et de la femme celle d'un homme et d'une femme qui s'aime celle d'un homme et d'une femme qui fond d'une famille celle d'un homme et d'une femme qui font qu'à travers les générations une patrie se constitue qu'elle se transmet qu'elle se délègue et qu'elle enrichit les uns et les autres il suffit donc de connaître son histoire de la lire de nourrir sa mémoire de beaux et grands verts de se redonner de redonner un sens à la culture de faire en sorte qu'elle redevienne une fille des rues que nous devons être capables de faire danser et de faire chanter parce que c'est ça de redonner l'espoir c'est ça de redonner le goût aux gens de ce qui est laid de ce qui divise il ne faut pas rentrer dans la dialectique il ne faut pas rentrer dans le clivage pour contre il faut le refuser il faut le dénier tout cela est grotesque vous l'avez démontré il faut montrer autre chose il faut faire aimer autre chose alors retroussons les manches retrouvons le goût d'être soi-même la fierté de ce que l'on est la conscience de la valeur des idées que l'on porte rejetons le doute refusons l'erreur refusons le mensonge ne confondons pas tolérance et trahison de la vérité diffusons proposons à temps et à contre-temps soyons pleinement hommes pleinement femmes et ayons des familles contagieuses merci peut-être prendre quelques questions à la fin mais peut-être laisser monsieur le député maire conclure j'ai pas grand chose à ajouter mais j'interviendrai à la fin si vous le souhaitez il y a peut-être des questions on pense que on peut prendre des questions là le public a certainement des questions oui je remercie je remercie les intervenants je remercie Bernard Avadier je remercie vous êtes sénateur c'est ça je suis responsable de l'observatoire du genre d'accord d'accord félicitations pour vos interventions mais et donc je n'ajouterai rien parce que finalement effectivement c'est quelque chose de très de très complexe finalement si on fouille dans les détails et je pense que ce qu'il faut peut-être en dernier ressort et là peut-être que ça s'adresse plus aux politiques finalement c'est voir en même temps savoir bien regarder quel est le fruit effectivement que vous avez bien mis en évidence mais il faudrait garder l'arbre et quand on pense que ça vient que ça vient des instances internationales que ça vient globalement du système si vous voulez du système mondialiste mercantile qui a besoin comme dit Philippe Muret d'un individu sans racines et vivant dans un présent en miettes donc si vous voulez donc on est là à ce moment-là on tombe dans l'action politique et notamment le fait que c'est quand même un ministre UMP qui a ramené le gender dans les programmes politiques avec le gouvernement Sarkozy donc si vous voulez et qu'en même temps en Espagne on voit aussi il y a eu des transformations sociétales incroyables le gouvernement maintenant se disant de droite ne remet pas en cause tout ce qui a été fait dans le sens que vous avez mis en évidence donc je pense que là la balle est dans le camp des politiques parce qu'actuellement on a l'impression que les politiques ne peuvent plus rien vis-à-vis du système mondial financier etc et se rabattent sur les questions sociétales pour essayer de se faire mousser et de se donner une impression de vivre une vie politique alors juste peut-être en attendant qu'on vous amène un micro deux choses c'est effectivement aujourd'hui les instances internationales qui ont été utilisées mais il faut être très clair on est quand même sur précisément deux commissions la commission consulatrice des droits de l'homme de l'ONU et le conseil de l'Europe deux instances qui en réalité sont quasiment des instances qu'on avait délaissées qui n'ont pas de pouvoir réel mais qui ont été choisies délibérément c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus penser qu'il y a forcément c'est encore un combat vraiment à notre portée parce que ça a été une vraie volonté de quelques militants d'utiliser des instances qui étaient délaissées notamment la commission nationale des droits la commission des droits de l'homme de l'ONU elle a été réformée en 2006 et c'est à cette occasion là que les militants du genre et d'autres militants d'ailleurs ont investi cette commission et en ont fait leur chose à tel point que l'année dernière les Etats-Unis ont menacé de quitter cette commission là parce que justement c'était devenu une instance purement militante et qui propose des choses de façon totalement indépendante et où il ne faut pas être dupe il y a une question de n'était à voir c'est qu'il ne faut pas être dupe effectivement de ces militants qui aujourd'hui brandissent des textes de l'ONU qui en fait n'ont aucune valeur juridique mais sont tout simplement là pour essayer d'effrayer le politique comme les déclarations du Conseil de l'Europe parce qu'elles n'ont pas de portée réellement juridique et deuxième petite précision sur Luc Châtel et 2011 la réalité est un tout petit peu plus compliquée c'est qu'effectivement Luc Châtel est responsable des programmes scolaires dans les programmes la formule a été maladroite puisque ce qui avait été intégré c'est un chapitre qui s'appelait devenir homme devenir femme la majorité des manuels scolaires l'ont compris traditionnellement c'est à dire on est passé de devenir homme à devenir femme qui était passé du stade du petit garçon à homme par la puberté au stade de petite fille à femme par la puberté la majorité des manuels scolaires ont adopté cette position qui est assez classique dans les manuels de biologie à trois manuels simplement qui ont décidé d'en faire une logique militante et effectivement les manuels et c'est pour ça que d'ailleurs les théoriciens du genre ont décidé aujourd'hui de travailler avec les éditeurs c'est pas le ministre qui a la main sur les manuels c'est les éditeurs et les éditeurs sont libres de faire ce qu'ils veulent il y a eu une mobilisation nous-mêmes on s'est mobilisés pour avertir le ministre les parlementaires d'ailleurs UMP notamment les sénateurs se sont mobilisés très fortement pour demander à ce qu'il y ait une clarification le ministre n'a pas vraiment compris à l'époque on travaillait beaucoup avec lui la portée de l'enjeu mais surtout ce qui a été déterminant ce que je vous disais c'est qu'à ce moment-là on s'est aperçu pour la première fois y compris dans le cabinet du ministère qu'il y avait des militants du genre qui étaient dans l'inspection générale dans les syndicats et qui se sont mobilisés eux pour que ça soit développé et aujourd'hui on a le vrai pouvoir politique il est effectivement à l'Assemblée sur certaines choses mais là en ce moment c'est d'agir sur les manuels scolaires et donc c'est d'agir de faire pression sur les éditeurs parce que les éditeurs sont je vous rejoins avant tout ils veulent vendre des livres et s'ils s'aperçoivent qu'il y a une pression suffisante pour qu'on n'achète pas des livres qui prônent une telle idéologie il y aura un phénomène d'autocensure et ces livres ne seront pas écrits donc on a aujourd'hui un vrai combat à faire c'est faire pression sur les chefs d'établissement et sur les professeurs pour qu'ils nous disent quel manuel scolaire ils vont prendre et qu'on vérifie la tonalité et la teneur de ces manuels et là on aura les moyens de faire vraiment changer les choses peut-être il n'y a pas le deuxième micro je croyais qu'il y en avait un deuxième merci de l'avoir dit à ma place parce que ce qui était dit c'est un petit garçon lui dire comment tu deviendras un homme et une petite fille comment tu deviendras une fille mais pas de mixer les deux et c'est effectivement les fonctionnaires du ministère de l'éducation nationale qui à ce moment là ont retourné la chose la preuve d'ailleurs c'est que ça n'est jamais sorti sous Sarkozy ça a été repris par les fonctionnaires qui effectivement le ministère a été infiltré par un certain nombre de militants que vous avez dénoncés mais dans l'esprit de Châtel c'était ça comment un petit garçon deviendra un homme et une jeune fille et une femme c'est complètement différent oui mais ça peut être retourné effectivement de cette façon là mais en attendant ça s'est arrêté là alors qu'aujourd'hui c'est complètement différent et justement pour revenir là-dessus à l'époque on avait imaginé c'est pour ça que vous vraiment êtes vigilant à l'époque nous-mêmes et d'ailleurs avec plusieurs parlementaires notamment des sénateurs on avait imaginé qu'une des solutions c'était de demander la labellisation des manuels scolaires en disant il faut que puisque le ministre assume politiquement et effectivement il a perdu des plumes dans une affaire dont il n'était pas vraiment responsable puisqu'il assume politiquement il faut qu'il ait la possibilité de dire exactement quels sont les manuels qui sont conformes au programme ou pas sauf que ce qui paraît c'est une bonne idée l'année dernière est aujourd'hui une très mauvaise idée puisque le ministre Vincent Payon lui aussi demande à labelliser les manuels scolaires mais cette fois-ci pour être sûr que tous développent la théorie du genre donc il faut être très très vigilant parce que finalement on s'aperçoit que la liberté de certains éditeurs peut être demain un moyen pour des parents d'élèves de refuser une doctrine unique qui serait proposée par le ministère de l'éducation nationale Vous avez répondu monsieur le maire à la question que je l'ai posée mais peut-être pouvez-vous être plus précis quelle est votre maîtrise vos maires et les maires de France sur le contenu des livres scolaires autrement dit là nous sommes essentiellement des grands-parents peut-être peut-être y a-t-il des instituteurs s'ils lèvent la main ça serait bien il n'y a pas d'enseignants on a un problème en fait mais c'est là le problème c'est pas par eux qu'on fera passer les messages mais c'est au niveau politique les maires c'est eux qui payent les livres de nos enfants alors à ce niveau-là que pouvez-vous faire et que faites-vous ? qu'est-ce qu'on fait rien attendez si c'était que pour dire ça je vous le dirais autrement ce ne sont pas les maires qui font les livres scolaires non mais c'est nous qui les payons à travers vous à travers nos impôts donc nous avons le droit de savoir quels sont les livres qui sont payés par nos impôts pour enseigner nos enfants oui mais c'est pas exactement ça le raisonnement le raisonnement les livres sont faits par le ministère d'éducation nationale et j'y reviens surtout sur les fonctionnaires parce que le problème qui a été rectifié je vous en remercie d'ailleurs ça vient du ministère lui-même pas des politiques du ministère alors c'est vrai que selon la composition du ministère ça peut être une précaution ou au contraire un risque ça dépend mais le maire ne fait pas le livre scolaire les professeurs ne font pas le livre scolaire ils sont là pour enseigner ceux qui font le livre scolaire ce sont les fonctionnaires du ministère de l'éducation nationale même si on paye des impôts même si on aide et on les aide nous à Saint-Raphaël les gamins à acheter leurs livres pour qu'ils puissent laisser des livres dans les collèges et avoir les livres à la maison et avoir des cartables plus légers voilà on a allégé le poids du savoir de cette façon là mais c'est pas le maire qui choisit le livre c'est les enseignants en fait le choix des livres alors c'est là où il y a une possibilité il y a une possibilité normalement parce qu'effectivement il y a des différences sur les établissements mais les livres sont proposés par les éditeurs tous les éditeurs et alors selon les maisons d'édition c'est pour ça quand même que les plus grandes maisons d'édition ont quasi un monopole puisque les petites maisons d'édition n'ont pas les moyens marketing et de faire cette campagne là mais en règle générale quand il y a des nouveaux manuels les manuels scolaires sont proposés aux enseignants ou aux équipes enseignantes de façon à ce qu'ils choisissent les manuels scolaires les manuels normalement c'est l'enseignant mais dans beaucoup d'établissements c'est l'équipe enseignante c'est-à-dire c'est le directeur avec les enseignants qui choisissent de façon à ce que tous les élèves de l'établissement travaillent sur les mêmes les mêmes manuels scolaires ce qui fait que c'est souvent par consensus que ça doit se faire et donc là aussi le rôle des parents d'élèves ça peut être de vérifier quels sont les manuels parce qu'il suffit d'avoir un ou deux professeurs très militants pour que les autres parce qu'ils ne savent pas forcément acceptent un manuel scolaire mais si on est capable d'avoir nous aussi quelques professeurs qui savent exactement quels sont les détails qu'il faut surveiller on peut faire on peut bloquer l'achat d'un manuel scolaire mais la responsabilité de toute manière ça c'est quelque chose que même peut-être certains enseignants ne savent pas mais la responsabilité de tout ce qui est dans un cours c'est la responsabilité de l'enseignant y compris quand il y a sur le choix des manuels mais y compris quand on leur demande d'accueillir au sein de leur cours des associations notamment comme les associations LGBT ce qui est une des volontés du ministère il faut savoir que même si c'est le chef d'établissement qui choisit la responsabilité c'est l'enseignant et la loi a été très claire on a remis une charte là-dessus il est interdit de laisser une association présente en cours sans la présence de l'enseignant sauf que dans la réalité notamment les associations demandent à faire des petits groupes ce qui fait que très souvent elles sont toutes seules avec les enfants or on l'a redit c'est interdit c'est la responsabilité de l'enseignant à chaque fois donc là aussi il faut faire comprendre aux enseignants que vu que c'est leur responsabilité ils ont leur mot à dire et il faut qu'ils se fassent entendre et très souvent la capacité de résistance des enseignants peut nous permettre sur ces questions-là de faire reculer les militants parce que il faut qu'ils aient en capacité ils peuvent même dire à leur chef d'établissement parce que souvent les chefs d'établissement sont un peu plus laxistes sur ces questions-là parce que finalement ils trouvent ça bien parce que le ministère ou l'inspecteur d'académie leur dit ça serait quand même bien d'accueillir telle ou telle association etc sauf que si l'association dérape comme par exemple SOS Homophobie l'a fait c'est la responsabilité tout ce qui peut être dit dans la classe même si c'est l'association qui dit des bêtises l'association ne pourra pas être poursuivie ça sera l'enseignant donc il faut bien faire comprendre que c'est la responsabilité de l'enseignant et donc l'enseignant doit être en capacité d'être totalement garant de ce qu'il va être dit dans sa classe et des manuels qu'il va le choisir en tant qu'ancien chef d'établissement donc ancien proviseur et ancien principal de collège je veux simplement apporter une précision effectivement les éditeurs envoient des spécimens donc les professeurs en groupe disciplinaire étudient ces spécimens décident entre eux donc de l'édition qu'ils vont choisir mais il faut dire tout de même qu'il y a la pression des inspecteurs généraux par discipline par exemple un inspecteur général d'histoire géographie va influencer le choix des professeurs merci je voudrais juste vous demander quels sont les manuels que vous préconisez et je voudrais donc à ce qu'a dit cette dame savoir si le service de santé scolaire peut influencer le choix des manuels ou pas alors normalement c'est très pour les choix des manuels les services de santé non par contre sur les cours d'éducation et la sexualité jusqu'à présent les cours d'éducation et la sexualité étaient souvent faits en partenariat avec les médecins scolaires ou les infirmières ce sont les infirmières scolaires qui font en principe l'éducation sexuelle en tout cas dans les collèges très souvent malheureusement Vincent Payon a mis en place un groupe de travail au mois d'octobre pour justement sortir de cette logique là puisque les militants et le cabinet nous dit qu'il faut arrêter d'aborder avec les jeunes la question de la sexualité sous le seul aspect de la santé parce que c'est comme si on apprenait aux enfants aux jeunes à apprendre à conduire en leur parlant des accidents et il faut leur parler des questions de genre et des questions de plaisir et effectivement c'est pour ça qu'on a demandé dans le groupe de travail qui a été constitué de sortir de cette logique sanitaire de l'éducation à la sexualité pour aborder la question sociale et de genre mais il n'y a pas que le côté sanitaire oui mais en tout cas c'est comme ça que ça a été présenté parce que il n'y a pas que le côté sanitaire sauf que si on regarde aujourd'hui il y a très peu de cours même si la circulaire le prévoit déjà très peu cours d'éducation à la sexualité en primaire en primaire au collège et au lycée il y en a un petit peu plus et quand même statistiquement on a eu les remontées de terrain la majorité des questions abordées c'est la procréation la contraception et les maladies sexuellement transmissibles et conduites à risque et c'est ça que le gouvernement essaye aujourd'hui de renier d'ailleurs certaines associations comme les associations de lutte contre le SIDA commencent à s'en inquiéter aujourd'hui parce que c'est des associations qui jusqu'à présent étaient très en phase avec les associations LGBT et s'aperçoivent qu'aujourd'hui pour certaines on leur dit on ne va plus parler des conductaristes parce qu'il faut qu'on remplace ces cours-là parce qu'il n'y aura que 6 heures dans l'année donc ça demande forcément de faire des choix il faut remplacer l'information sur les conductaristes sur la procréation sur la contraception par des questions sur les rôles sociaux des sexes etc etc et donc demander à des associations qui sont elles habilitées à le faire qui ont déjà des modules pour le faire d'intervenir à la place justement des infirmières et des médecins scolaires donc tout ça effectivement c'est quelque chose qui risque d'arriver dans les prochains jours puisque ce groupe de travail a remis ce rapport au mois de janvier Vincent Payan a demandé aussi à Michel Etcheyenne qui est un élu socialiste qui était le responsable des questions LGBT dans l'équipe de campagne de François Hollande de remettre un autre rapport sur ces questions-là les deux rapports ont été remis et Vincent Payan nous a promis de les rendre publics à la fin du mois de juin c'est-à-dire en quelques jours pour avoir sortir des mesures pour la rentrée 2013 mais en tout cas le groupe sur l'éducation et les sexualités LGBT membres de ce groupe-là il faut dire que les conclusions vont dans le sens où il faut supprimer cette partie éducation sanitaire pour la remplacer par des séminaires faits par les associations LGBT sur notamment les constructions liées au genre et au rôle sexuel des genres oui bonjour excusez-moi alors donc je suis tout nouveau au sein d'une conférence je ne connaissais pas du tout la théorie des genres mais à l'école on a à partir de 16-17 ans beaucoup de beaucoup de problèmes autant sexuels qu'une voie que la voie à suivre professionnelle et à l'école on a très peu très peu de moyens pour savoir quels sont les bons livres à lire quelles sont les bonnes formules pour passer ces jours agréables au milieu d'une richesse culturelle vaste autant Homer Platon Dante que jusqu'à maintenant Raymond Radiguier ou Cocteau à côté de chez nous nous n'avons rien à l'école qui mette le soir l'élève en phase avec toutes ces questions on a des 17 pour la musique forte de techno de dance de hip hop on a la radio mosaïque mais on a quoi l'insomnie à 2h du matin en écoutant des textes difficiles des fois à expliquer parler très difficile de parler donc moi je suis au golf de l'Estérel et je n'ai pas j'ai la télé mais je n'écoute pas j'ai pas de portable j'ai pas d'internet et pourtant tous ces auteurs comme Raymond Radiguier avec Cocteau ou alors les chants de Billitis de Pierre-Louis avec le diable et le pinté ou alors les diaboliques de de George Barber de Réveilly on ne met pas ça en avant moi j'ai connu seulement Voltaire et encore au bac je ne l'avais pas lu Candide est pour moi le plus grand livre et on a et la question en fait c'est comment peut-on se voir dans la théorie des genres face à toute cette culture la théorie des genres c'est notamment il y a juste un élément de réponse ça ne répond pas à toute votre question peut-être que sur les mais en tout cas ce qui est sûr c'est que ça ne va pas dans ce sens là puisque notamment dans l'éducation neutre on propose de remplacer les classiques qui sont considérés comme des oeuvres genrées c'est-à-dire qui véhiculent les stéréotypes de genre par une nouvelle littérature qui a été construite sans stéréotypes de genre c'est par exemple pour ça que on propose aux enfants de remplacer les contes pour enfants classiques qu'on connaît de Grimm etc. par des livres comme Papa porte une robe Jean a deux mamans c'est une littérature militante qui est construite pas auprès d'une histoire mais pour justement véhiculer cette éducation neutre donc effectivement on va exactement à l'encontre de tout ça puisqu'on va dire que tout ce qui est classique cette fois-ci on trouve une nouvelle raison de les mettre à la poubelle c'est qu'elles véhiculent des stéréotypes de genre et donc il faut les supprimer je voulais poser une question vous n'avez pas parlé des sanctions dans les autres pays notamment en Allemagne et en Espagne pour les parents qui refusent de laisser leurs enfants écouter la théorie du genre et je sais qu'en Allemagne des parents ont été condamnés à trois mois de prison ferme pour avoir refusé de mettre leurs enfants à l'école pour écouter cette théorie alors effectivement ça c'est quelque chose que j'ai vu passer on n'a pas encore beaucoup d'éléments ce qui est sûr c'est qu'en France il y a deux choses très différentes c'est que les cours en tout cas d'éducation à la sexualité qui vont être l'endroit où ça va être très développé dans les petites classes ça sera totalement impossible et c'est là le vrai danger pour les parents de savoir quand est-ce qu'il y a des cours d'éducation les questions de genre seront abordées parce que l'objectif ce n'est pas de faire des cours mais c'est d'apprendre d'ailleurs il y a des formations qui sont en train d'être mises en place pour les instituteurs de leur apprendre d'avoir des comportements qui permettent de mettre en place cette éducation donc ça veut dire que les parents ne se rendront même pas compte forcément qu'il y a un début d'éducation à la théorie du genre ou en tout cas une éducation fondée sur les principes de la théorie du genre et ça se réfère à ce qu'en pédagogie on appelle l'éducation A qui est quelque chose qui a été très développé ces dernières années sur un exemple qui était l'éducation à l'environnement c'est-à-dire que les instituteurs ne sont pas là pour faire des cours mais pour donner impliquer des comportements que les enfants vont petit à petit intégrer et c'est très intéressant et très dangereux puisqu'on s'aperçoit il y a une étude qui vient de sortir l'année dernière qui a fait un bilan de cette éducation A notamment l'éducation à l'environnement qui s'aperçoit que c'est le meilleur moyen de changer les comportements des enfants mais aussi des parents et que c'est bien plus efficace pour faire changer les comportements des parents que n'importe quelle campagne de promotion ou de publicité classique et donc l'objectif aujourd'hui des modules de formation qui sont présentés notamment on a les premiers qui sont présentés aujourd'hui dans l'académie de Versailles c'est effectivement de se fonder un petit peu sur ces modules-là c'est-à-dire qu'on fait apprendre des comportements aux enfants et petit à petit ça influence et les enfants et leurs parents donc ça on n'aura aucun moyen de les retirer parce qu'on ne saura jamais à quel moment et même l'enseignant ne pourra pas vous dire puisqu'en fait ça dépendra de la réaction d'un enfant parce qu'un enfant fait quelque chose on va adapter un module qu'on a mis en place pour ce qui est des cours pour le collège et le lycée là normalement ils seront identifiés puisque c'est trois fois deux heures et là il faudra être en capacité de faire pression avant la France c'est beaucoup plus laxiste que l'Allemagne sur les questions d'absence scolaire et que ça m'étonnerait qu'un parent soit mis en prison parce qu'un enfant rate l'école puisqu'on est quand même à 25% de taux d'absentéisme au collège pour certaines célébrées de population donc il y a quand même de la possibilité surtout que c'est que deux heures c'est trois fois deux heures et que tous les cours ne seront sûrement pas de la même tonalité et que ça dépendra beaucoup et c'est là le rôle des parents c'est de demander qui est-ce qui intervient en cours parce qu'il y a quand même une chance il peut arriver qu'un enseignant soit très militant mais finalement les vrais risques ce sera quand ce ne seront pas des enseignants qui interviennent mais quand ce sera des associations qui interviennent et là effectivement il faudra tirer la scène d'alarme et faire même en sorte qu'on bloque la présence de certaines associations aujourd'hui nous on se mobilise ça vous le saurez avant forcément puisque les chefs d'établissement doivent normalement arrêter le nom des associations qui vont être bandettées donc il faut simplement veiller ça sera une nouvelle mission peut-être des parents d'élèves dans les conseils de classe c'est de demander quelles sont sur ces questions-là quelles sont les associations avec lesquelles l'établissement compte travailler et être très vigilant sur ces questions-là je voudrais apporter un élément de réponse complémentaire à votre question parce qu'elle est importante on voit ce qui se passe aujourd'hui avec les problèmes des veilleurs de certains manifestants qui se retrouvent poursuivis placés en garde à vue dans des conditions complètement illégales certains sont condamnés on en vient quand même aujourd'hui à prononcer des peines d'emprisonnement ferme aujourd'hui dans ce pays à l'encontre de gens pour des raisons idéologiques je veux dire il faut quand même s'en rendre compte on le constate donc il faut bien avoir également présent à l'esprit que ce qui se passe dans certains pays peut se passer chez nous il faut être conscient que cette résistance je disais tout à l'heure je sonne l'appel à la révolte mais il faut être conscient de ce à quoi ça peut nous mener des conséquences que ça peut avoir ça doit pas nous arrêter nous sommes bien d'accord mais il faut en être conscient parce que ce pouvoir il est prêt à tout voilà et encore une dernière question avant de laisser la parole à monsieur le député-maire pour sa conclusion c'est pas vraiment une question mais ce sont des remerciements adressés à Olivier Vial Bernard Avadier et monsieur Ginesta pour l'information qui est si importante et qui est à diffuser notamment chez les parents d'élèves et Dieu sait que nous avons fait tout ce qu'il nous fallait tout ce qu'il fallait tout ce qui nous apparaît c'est possible pour diffuser l'information mais ça n'est pas facile et notamment chez les parents d'élèves et notamment dans les institutions collège privé ou public deuxième chose il y a eu un développement philosophique tout à fait intéressant par Bernard Avadier une information passionnante par Olivier Vial et la bienveillance de notre député-maire ce qui m'autorise à vous prévenir si vous ne le savez pas qu'il existe des veilleurs et à Fréjus et à Saint-Raphaël à Saint-Raphaël sur l'esplanade de loyens le mercredi à partir de 20h30 jusqu'à 22h et à Fréjus également le vendredi après-midi c'est une façon de répondre aux questions qui nous ont été posées c'est-à-dire de quoi s'agit-il d'envisager la culture de notre pays d'écouter des chants d'écouter des poèmes d'écouter des musiques et nous espérons vous y retrouver nombreux merci d'abord un mot pour remercier l'orateur qui nous a fait l'exposé tout à fait remarquable le maître Avadier on le connaît mais on peut le féliciter quand même pour son talent merci merci à vous toutes et vous tous moi je crois qu'il faut prendre ça très au sérieux parce qu'au-delà des quelques exemples un peu marginaux d'un homme qui est enceinte etc en fait c'est une philosophie d'une nouvelle société qui se met en place par le relativisme et le totalitarisme en fait le mariage gay n'était que la première déclinaison où on nous dit que pour l'égalité il faut cela non c'est pas pour l'égalité c'est pour la similitude on se trompe sur les mots et aujourd'hui on veut une société de gens semblables en tout cas dans l'esprit pas non plus aller jusqu'au bout pour les maîtriser pour qu'ils ne soient pas différenciés c'est une société qui a déjà été antérieure de façon plus violente c'était à l'Union soviétique parce qu'effectivement il n'y avait pas l'individu mais il y avait la masse c'est un traitement identique avec les mêmes objectifs aujourd'hui avec des moyens peut-être moins brutaux physiquement mais moralement extrêmement grave la preuve c'est qu'il y a même eu des suicides etc à l'unité alors si c'est une masse il y en aura davantage oui il faut prendre cette affaire très au sérieux je ne vous dis pas croyez-moi parce que vous le croyez comme moi mais c'est extrêmement grave parce que ça n'est pas qu'en France il y a d'autres pays qui sont concernés c'est donc une minorité qui s'installe dans cette philosophie de maîtrise de la société globale nous on est attaché à l'individu à la promotion de l'individu à l'échelle sociale là c'est pas du tout ça c'est l'uniformisation non pas par l'égalité encore une fois mais par la similitude le mariage pour tous n'est que le premier texte voilà parce qu'il y aura bien évidemment la procréation médicalement assistée il ne faut pas se tromper il ne faut pas se leurrer là-dessus il y aura la gestation pour autrui c'est la déclinaison qui va venir et tout le spectre sera balayé voilà donc oui c'est grave c'est extrêmement grave restons mobilisés le plus possible il faut rester percutant comme vous l'avez dit il faut de nouveau conférencier avec le même talent les mêmes informations et puis c'est à nous à diffuser effectivement et ensuite faire les bons votes voilà ce que vous l'avez dit la différence entre un vote public et un vote à main levée tout le monde ne le sait pas ce qu'on appelle un vote public c'est que chaque député est assis à sa place la place est affectée à un député il y a trois boutons c'est je suis pour je suis contre et je m'abstiens donc quand on appuie sur le bouton ça s'appelle un vote public mais ensuite c'est attaché à la place du député donc on sait comment il a voté en revanche un vote à main levée on regarde les présents on lève le bras et bien évidemment la personne n'est pas identifiée c'est le groupe qui est identifié voilà et c'est très important de dire que les socialistes ont refusé pour qu'ils ne soient pas identifiés ce sont bien un groupuscule à l'intérieur de la gauche qui impose aujourd'hui cette idéologie voilà je vous remercie tous à votre disposition bien évidemment pour mettre cette salle ou l'autre à votre disposition bien évidemment les veilleurs on fait le nécessaire avec la police pour que vous ne soyez pas importunés bien évidemment parce qu'on ne sait jamais voilà j'ai reçu le docteur Front avec Jean-Jacques Prête qui est le chef de notre police municipale ils feront une surveillance discrète bien évidemment parce qu'il faut laisser la liberté il ne faut pas que ce soit encadré militairement mais ils sont là et on ne sait jamais alors tant que ce n'est pas les vacances je dirais on est un peu entre nous on connait les visages et les personnes quand de 35 000 on va passer à 5 000 ça sera plus compliqué bien évidemment donc ça nécessitera une présence un peu plus permanente et un peu plus nombreuse voilà merci merci